Ok, bon, alors qu'on va commencer, je ferme ça, et donc je commence avec une petite introduction pour dire ce que je vais faire, donc en fait c'est pas si dépendant que ça des vidéos précédentes, donc si vous ne les avez pas vues c'est pas si grave que ça, je vais dire au moment opportun ce dont on a besoin, mais en fait c'est relativement indépendant, je m'en suis rendu compte en préparant un petit peu. Donc l'idée aujourd'hui c'est de comprendre la gravitation, donc ce titre en fait que j'ai mis là, j'ai improvisé au dernier moment, mais j'aurais peut-être pas dû mettre ça parce que, alors certes on va voir la métrique de Schwarzschild, mais finalement c'est pas ce qui est le plus crucial, l'idée c'est vraiment qu'on va essayer de voir, de comprendre ce que c'est que la gravitation, et comment la gravitation arrive en relativité générale. Donc juste pour dire en quelques mots, je vais y revenir, mais ce que j'ai raconté dans les épisodes précédents, c'est que en relativité générale, on décrit un espace qui est courbe, et cette courbure est donnée par la métrique, la façon dont on mesure les distances, et j'ai dit que c'était cette courbure qui était responsable de la gravité, et qu'en fait tous les effets de la gravité peuvent s'expliquer simplement par des mouvements en quelque sorte en ligne droite, donc c'est pas, c'est des lignes droites dans un espace courbe, donc c'est des géodésiques, et que c'est ces mouvements-là qui reproduisent tous les effets de la gravité. Et alors je l'ai dit, mais je ne l'ai pas du tout démontré, puis ça peut paraître un petit peu surprenant, donc là le but d'aujourd'hui, c'est de voir qu'effectivement ça marche. Donc effectivement, toutes les lois de Newton, la loi de la gravitation universelle de Newton, va être reproduite par la relativité générale, et qu'en plus de ça, il y a quelques changements évidemment. La relativité générale est plus puissante que la physique newtonienne, et donc on va voir dans quels cas ces différences apparaissent, et ça va nous mener, si on pousse ces différences dans des cas un peu extrêmes, ça va nous mener à des objets qui eux par contre ne sont pas du tout prédits par les lois de Newton, et dont certainement vous avez déjà entendu parler, qui sont les trous noirs. Donc à la fin, on arrivera à la notion de trou noir, et alors je ne la développerai pas beaucoup ici, puisqu'il faudra sans doute une vidéo entière, donc j'en ferai une autre sur les trous noirs. Mais déjà on va voir qu'avant ça, non seulement on va avoir toute une espèce de saveur théorique dans cette vidéo, puisqu'on va avoir l'idée qu'avec la relativité générale, non seulement on reproduit les lois de Newton, mais en plus on va au-delà, on prédit de nouveaux effets, mais en plus, et c'est ça qui est bien, c'est que ces effets vont nous prédire des phénomènes physiques qu'on peut mesurer, et ce qui va nous permettre de tester, de voir qui a raison entre Einstein et Newton plus ou moins. Et on verra qu'évidemment c'est Einstein. Donc je parlerai de tout ça à la fin, ce sera les tests de la relativité générale. Donc Anthony qui dit je ne trouve pas de définition exacte d'un trou noir. Ok, j'en parlerai, je ne vais pas le faire maintenant, parce que c'est l'objet de tout cet exposé. Alors, le plan, je ne sais pas si j'écris un plan, en gros c'est ce que je viens de dire. Donc je vais commencer directement pour ne pas être trop lourd dans ce début. Et donc l'idée, ça va être, dans cette première partie, l'idée va être de revoir un petit peu ce que nous dit la mécanique newtonienne. Alors, je vais m'intéresser évidemment à la gravitation, parce que c'est ça que je veux comprendre. C'est ça que la relativité générale va reproduire. Et donc, on va s'intéresser à vraiment quelque chose de très simple. Comment est-ce que la gravité est décrite en physique newtonienne. Donc déjà, en physique newtonienne, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je vais le redire ici, il y a ce qu'on appelle les lois de Newton. Mais la plus importante, c'est la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi souvent le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que si on est dans un référentiel galiléen, donc un référentiel dans lequel, si j'ai un objet qui n'est soumis à aucune force, alors son mouvement va être rectiligne et à vitesse constante. Dans un tel référentiel, on a la relation fondamentale, qui est que la masse de l'objet fois l'accélération est égale à la somme des forces. que j'écris schématiquement comme ça, somme des forces exercées sur l'objet. Donc, ce principe fondamental, on en a déjà parlé la dernière fois. Et en plus, on a vu que dans le cas de la gravité, la force de gravitation avait cette propriété assez magique que la constante qui sert à la quantifier, la constante multiplicative qui est devant cette force, c'est la même que la constante qui est ici. Et de ce point de vue-là, c'est la seule force qui a ça. Donc ça, j'avais appelé ça le principe d'équivalence et c'était vraiment très très important. Donc pour être plus précis, cette force, vous savez qu'elle est proportionnelle à une certaine constante G, qui est la constante de Newton, la masse de l'objet sur lequel s'exerce la force, la masse de l'objet qui exerce la force, divisé par la distance au carré entre ces deux objets. Donc, je vais faire un petit dessin. Donc imaginons, pour simplifier, on va mettre le soleil et puis la terre, c'est la terre et c'est le soleil. Et alors, évidemment là, mon égalité n'est pas complète puisqu'il faut que je mette les vecteurs. Et donc l'idée, ça va être de dire, vu que le soleil, évidemment, joue un rôle privilégié dans cette situation-là, on va supposer qu'il est beaucoup beaucoup plus lourd que la terre. Du coup, lui, il ne va pas bouger. En fait, la terre ne va pas du tout perturber le soleil. Et du coup, on va choisir des coordonnées qui sont adaptées à ce problème. C'est-à-dire qu'on va se placer en coordonnées dites sphériques. Le soleil sera le centre de la sphère. Et puis, on a un certain vecteur radial, ici, que j'appelle ER. Et donc, c'est un vecteur unitaire, radial. Et du coup, c'est ce vecteur-là qu'il faut mettre ici. Et puis, vu que la force s'exerce, en fait, dans l'autre sens, j'ai un signe moins. Donc, voilà le principe fondamental de la dynamique. Et comme je l'ai dit, le gros truc, ça va être que les masses qui sont ici, celles-ci et celles-ci, sont les mêmes. Et donc, ça, a priori, ce n'est pas complètement évident. Pourquoi est-ce que ce serait la même ? Pourquoi est-ce que cette constante qui intervient là pour toutes les forces ? Pourquoi est-ce que c'est la même que celle qui intervient pour la force gravitationnelle ? C'est cette espèce de coïncidence qui est le principe d'équivalence et qui fait que la gravité va avoir un rôle si particulier. Et de fait, revenons, écrivons maintenant l'équation en simplifiant par m et on obtient que l'accélération, alors l'accélération, je vais l'écrire ce que c'est, mais en tout cas, c'est égal à moins g m sur r carré er. Et cette accélération, comme vous le savez, par définition, c'est la dérivée seconde de la position, donc le vecteur position, je le note x, et donc je vais noter deux points dessus pour dire que c'est la dérivée seconde de la position. Donc ça, c'est notre équation fondamentale et je vais passer un tout petit peu de temps pour l'écrire en composante parce qu'on va voir que ça va nous être utile par la suite. Donc, alors je n'ai pas envie d'être trop trop technique et scolaire là-dedans, mais bon, il faut le faire, donc c'est un bon prétexte pour le faire. Donc je vais juste rappeler ce que c'est que les coordonnées sphériques. Alors plutôt non, je ne vais pas parler de coordonnées sphériques parce que, alors, il y a, ça je pense que je ne vais pas le démontrer, mais c'est assez clair, que vous savez bien que la Terre, par exemple autour du Soleil, va décrire une certaine orbite et en gros, cette orbite va être dans un certain plan. Donc ça, on pourrait le démontrer, ce n'est pas très compliqué. Je ne vais pas le faire, je vais admettre qu'on peut être dans un plan. Et du coup, comme on est dans un plan, c'est plus simple, j'ai que deux coordonnées au lieu de 3. Et du coup, pour repérer la Terre par rapport au Soleil, je vais utiliser la distance ici, qui est R, et je vais utiliser l'angle par rapport à une direction de référence que je vais appeler Φ. Souvent, on utilise θ, mais là, pour une raison que vous verrez après, je vais l'appeler Φ. Mais c'est les coordonnées polaires normales. Et alors, une fois qu'on a ça, on peut calculer dans ces coordonnées polaires. Et donc, je vais exprimer cette équation en coordonnées polaires. Et donc là, c'est un petit calcul, pas très compliqué, mais je vais le faire. Donc x, c'est le vecteur position. Et par définition, le vecteur position, c'est R fois le vecteur ER. C'est-à-dire qu'on est dans la direction du vecteur ER, et puis on est à une distance R, par définition. Et ensuite, si je veux calculer l'accélération, il faut que je calcule d'abord la dérivée, qui est la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Et donc, pour dériver, il faut que je dérive ceci, qui est un produit de deux choses. Donc, il faut que je dérive R et que je dérive ER. Pourquoi est-ce qu'il faut dériver ER ? Parce que ER, vu que c'est un vecteur qui dépend de l'endroit où se trouve la Terre, et bien, évidemment, ça va bouger. Du coup, ça dépend aussi du temps. Donc, tous les points que je mets, c'est les dérivés par rapport au temps. Et bon, très bien. Donc là... Ok, très bien. Et alors, la dérivée de ER, bon ça, encore une fois, je vais l'admettre. Ce n'est pas très difficile de voir qu'il suffit d'exprimer ces vecteurs-là dans une base orthonormée qui ne bouge pas. Vous pouvez voir que c'est R fois la dérivée de Φ fois E Φ. Et donc, E Φ sur mon dessin d'au-dessus, c'est le vecteur qui est comme ça. Alors, qui est orthogonal au vecteur ER et qui est dirigé dans le sens des Φ croissants. Voilà. Donc là, on a exprimé la vitesse. Puis ensuite, il faut faire pareil pour l'accélération. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de ça. Donc, alors, je dérive là le premier terme. Ça me donne R point point, puisque j'ai deux... Je dérive deux fois. Plus l'autre du produit qui me fait R point Φ point E Φ. Donc, ces deux trucs-là, c'est la dérivée de ça. Et puis ensuite, pareil là, j'ai trois termes cette fois-ci. Donc, il va falloir dériver chacun à son tour. Donc, ça nous fait R point Φ point E Φ. Plus R Φ point point E Φ. Et puis, moins R Φ point carré ER, puisque la dérivée de E Φ, c'est moins Φ point carré ER. Bon, et tout ça, pour dire... Donc, encore une fois, c'est du calcul. C'est pas hyper intéressant, mais c'est important de savoir le faire. Je regroupe tout ce qu'est sur ER. Donc, je vois que j'ai R deux point moins R Φ point carré sur ER. Et sur Φ, j'ai ER point Φ point et puis un autre ER point Φ point ici. Donc, j'ai deux ER point Φ point. Et ici, j'ai ER Φ 2 point. Ça, c'est sur E Φ. Voilà. Bon. Petit calcul. Petit calcul simple, mais encore une fois, c'est facile. Donc, vous pouvez essayer de le refaire. C'est facile. C'est juste pour montrer vraiment que là, on peut être très, très explicite et vraiment avoir tous les détails. Et donc, maintenant que ça, c'est A. Et je vous rappelle que A, ça doit être égal à... Qu'est-ce qu'on avait écrit ici ? A, c'est égal à tout ceci. Et vous voyez qu'avec ceci, il n'y a qu'une composante sur ER et il n'y a rien sur E Φ. Du coup, l'équation, maintenant, j'identifie composante par composante. Et j'obtiens le système suivant. Alors que je vais écrire sous cette forme-là. R point point moins ER Φ point carré plus Gm sur R2 qui est égal à 0. et Φ point point plus 2 sur R, R point Φ point, égal à 0. Donc, c'est juste, vous identifiez les composantes et vous obtenez ça. Et donc ça, c'est les équations du mouvement de la Terre, par exemple, ou de n'importe quel astre, autour d'un autre astre soumis à la force de gravité. Alors, si on a pris une qui demande si seulement on pouvait être aussi rapide pour retrouver la formule en col. Tu parles de la formule de l'accélération ? Parce que là, pour le coup, je l'ai retrouvé. Je n'avais même pas... Là, le résultat, je l'avais écrit pour ne pas me tromper. Mais ce petit machin-là, c'est... Qu'est-ce faire en une minute ? Bon. Donc, en tout cas, on obtient ça. Et ça... Alors, c'est des équations, à priori, qui sont un peu barbares. On ne voit pas trop ce qu'on va tirer de ça. Et pourtant, ce qui est bien, c'est que c'est complètement, exactement soluble. Donc, on va le voir. On va le voir rapidement. Mais avant de... Alors, avant, il faut que je fasse une remarque que j'ai déjà faite. Dans toutes ces équations-là, il y a des points un petit peu partout. Et le point, je l'ai dit, c'est la dérivée par rapport au temps. Et j'imagine que ça, ça vous semble naturel. Puisque, évidemment, la trajectoire est paramétrée par le temps. Et puis, je calcule la vitesse, l'accélération, c'est des dérivées par rapport au temps. Mais, ce truc-là, que point, c'est la dérivée par rapport au temps, vous pouvez aussi peut-être vous dire qu'en relativité générale, ça va peut-être poser problème. Puisque, ce temps-là, en relativité générale, c'est quelque chose de beaucoup moins absolu. Vous vous rappelez, j'avais expliqué qu'en mécanique galiléenne ou newtonienne, on avait vraiment l'espace et puis des feuilles d'espace paramétrées par le temps. Et puis, le temps qui s'écoule de la même façon pour tout le monde. Donc, le temps est quelque chose de parfaitement absolu et commun à tout le monde. Mais, vous savez qu'on a vu qu'en relativité, le temps peut se mêler à l'espace, on peut tourner dans l'espace-temps. Et du coup, en relativité générale, il va y avoir sans doute un problème avec cette histoire de temps. Et donc, ça, ça va être quelque chose de très important. Donc, il y aura quelque chose qui ne va pas aller avec ce temps. Et en fait, on va voir que c'est une des modifications principales que va nous faire la relativité générale. C'est que ces équations, on ne pourra juste plus les écrire puisque ce temps ne sera pas le bon paramètre. Mais on reverra ça après. D'abord, je voudrais vous montrer que ces équations sont finalement pas si difficiles. Je lis juste... Alors, je vois que Anthony dit qu'il n'a pas accès au Discord. Alors, ça va prendre deux secondes. Je vais voir ça. Ici, normalement, Anthony, si tu es craze, tu as tous les accès comme les autres. Donc, je vais prendre deux cas particuliers. Ça va être dans mes remarques. On va dire que c'était la remarque numéro 1. Donc, remarque numéro 2. Qu'est-ce qui se passe si on considère, disons, la chute libre sur Terre ? Parce que ça, c'est quelque chose qui... Vous savez que c'était quelque chose de très important pour Newton aussi. Le fait que le mouvement des planètes dans le ciel, la Terre qui tourne autour du Soleil, et la pomme qui tombe sur la Terre, ça doit être expliqué par la même force. Et du coup, là, dans mes équations, ces équations-là que j'ai obtenues en disant, voilà, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ça doit aussi pouvoir nous décrire la chute libre sur Terre. Et pourtant, la chute libre sur Terre, ça semble être un problème encore beaucoup plus simple. Et vous ne voyez peut-être pas comment elle est décrite par ces équations-là, par ce système d'équations. Et pourtant, bah si, on va voir que ça l'est. Parce que qu'est-ce qu'on suppose en général quand on regarde la chute libre sur Terre ? Bah là, cette fois-ci, on est sur la Terre. Donc vous voyez, on a le... Disons, ça c'est la surface de la Terre. Et puis, disons, voilà, on a un arbre. Et puis, on a une pomme qui va tomber de là jusqu'à là. Et alors évidemment, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs approximations là-dedans. C'est que d'une part, on va supposer que la pomme tombe sans vitesse initiale. Mais du coup, si ça tombe sans vitesse initiale, vous voyez que ce phi, c'est ce qui paramétrise les mouvements perpendiculaires à la direction du bas. Et du coup, ce phi, bah on voit bien que ça va disparaître. Phi va être constant, phi point égale 0, et phi point, ça va. Du coup, cette deuxième équation là, bah on peut l'oublier dans le cas d'une chute verticale. Et la deuxième qui est ici, bah encore une fois, le phi point, du coup, il fait 0. Du coup, l'équation, si je la réécris, elle devient juste r point point plus gm sur r carré égale 0. Mais vous voyez aussi que là, entre cet endroit-là et cet endroit-là, la distance au centre de la Terre, parce que c'est ça qu'est le r, n'a quasiment pas changé. Et du coup, on peut supposer que tout ce machin-là, en fait, c'est une constante. Et cette constante, en général, on l'appelle g. La constante de gravitation, elle n'est pas constante, mais elle dépend tellement peu quand on est à la surface de la Terre qu'on peut l'appeler g. Et du coup, donc ça, on l'appelle petit g. Et du coup, l'équation devient r point point égale moins g, qui est une constante. Et du coup, ça s'intègre très facilement en moins un demi de gr carré. Voilà. Plus, alors la position, disons, g r carré moins r0 carré. R0 étant l'endroit où on était initialement. Pardon, c'est pas r. C'est... J'intègre deux fois. J'ai fait n'importe quoi. Alors, je reprends. Donc, j'intègre deux fois. Du coup, r, ça devient juste, ça devient r. Alors, c'est parti aussi. Donc, r égale moins un demi de g t carré. Et donc, si je veux l'intégrer bien, je dois dire que c'est r moins r0 égale un demi de g t carré moins t0 carré. Et voilà. À l'instant t0, on est derrière 0. Puis ensuite, voilà. Bon. Ok. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que je pensais à autre chose en même temps. Ok. Donc, on voit que la chute libre, elle est bien décrite par les mêmes lois. C'est juste que dans le cas de la chute libre, on est tellement sur une échelle de temps et d'espace tellement petites qu'on ne voit pas bien toutes les subtilités de ces équations-là. Ok. Donc, ça, c'est une première chose. Et... Ah oui. Et une autre chose intéressante. Donc, troisième remarque. C'est... C'est le mouvement circulaire. Donc, le mouvement circulaire, c'est bien parce que c'est un cas très simple et qui permet quand même de montrer un certain nombre de choses. Donc, mouvement circulaire, ça veut juste dire que r égale constante. D'accord. On est à distance... On est à distance constante du... Donc, le soleil et puis la terre. Et donc, voilà. Bon, je vais... C'est pas facile à dessiner. Voilà. C'est un cercle. La distance r est constante. Et alors, si on a ça, que nous disent les équations ? Est-ce qu'elles nous disent que c'est possible ? Est-ce qu'elles nous mettent des contraintes ? Bah oui. Alors, si on remonte, on regarde là. Du coup, si r est constante, ça veut dire que ce r... va être 0. Ce r point va être 0 aussi. Et du coup, ce phi point point qui est ici va être 0. Et du coup, phi point va être une constante. D'accord. Donc, on voit que ça implique que phi point est une constante. Et du coup, vous voyez que la vitesse va être constante également. Parce que la vitesse... La vitesse de déplacement, c'est juste le rayon fois la vitesse angulaire. Donc, c'est r phi point. Et donc, c'est une constante également. Et si on regarde, du coup, ce que nous dit l'équation. Elle nous dit que r phi point carré plus gm sur r carré égale 0. Et du coup, ça, je peux le réécrire en fonction de la vitesse comme v carré sur r. Et du coup, en faisant passer le r de l'autre côté... Pardon, il y a un moins là. Et du coup, en faisant passer le r de l'autre côté, on obtient que v carré est égal à gm sur r. Donc, vous voyez que si vous voulez une orbite circulaire, il n'y a pas le choix. Enfin, si vous avez le choix, vous pouvez vous mettre à n'importe quelle distance. Mais dans ce cas, il faudrait aller à une vitesse correspondante. Ou alors, vous pouvez choisir la vitesse et ça vous dit à quel endroit vous pouvez vous mettre. Mais vous voyez que le truc est contraint. Et ce truc-là va aussi se reproduire en relativité générale. Et alors, je balance comme ça des petits teasers pour pas que ceux qui connaissent déjà tout ça s'ennuient trop. On va voir qu'en relativité générale, les mêmes choses se produisent. Mais ça peut se produire pour des trucs un peu plus exotiques. Et donc, par exemple, on pourra avoir la lumière qui tourne en rond. Alors que là, évidemment, la lumière en relativité générale n'est pas affectée parce qu'elle n'a pas de masse. Mais en relativité générale, vu que c'est l'espace-temps lui-même qui est courbe, on va pouvoir avoir la lumière qui est sur une orbite circulaire. Donc on va voir ça un petit peu après. Ok, donc là, on a vu ces quelques notions de mécanique newtonienne. Mais maintenant, je voudrais faire une dernière chose, c'est comprendre le cas général. Donc, disons que ça, c'était la première sous-partie. Je ne l'ai pas mis de titre, mais bon, c'était les équations. Et donc B, résolution des équations. Je mets résolution entre guillemets parce qu'on peut la résoudre tout à fait exactement. Mais je ne vais pas le faire là parce que ce n'est pas le but de faire des trucs, de faire des calculs et tout ça. Mais je vais vous montrer comment on peut avoir une très bonne intuition physique de ce qui se passe en manipulant un petit peu ces équations. Donc l'idée, il y a vraiment une idée très importante derrière tout ça, c'est l'idée des quantités conservées. Donc ça, les quantités conservées, c'est quelque chose qui est vraiment très très important en physique. Et donc, il y a une espèce de loi générale, un principe ou un théorème, si on veut, qui dit que dès qu'une situation, un problème physique est invariant, sous une certaine transformation, alors il existe une quantité conservée. Et cette quantité conservée, on peut l'obtenir par un moyen mécanique à partir d'une invariance. Et donc, par exemple, si vous avez un système qui est invariant dans le temps, alors la quantité conservée, c'est l'énergie. En fait, c'est pour ça que, vu que toutes les lois de la physique sont invariantes par translation dans le temps, du coup, la conservation de l'énergie, c'est une conséquence de ça. De même, toutes les lois de la physique sont invariantes par rotation dans l'espace, et la quantité associée à ça, c'est le moment cinétique. Du coup, tous les systèmes physiques, qui sont invariants par rotation, auront un moment cinétique conservé. Et alors ici, c'est le cas. Ici, on a un système, on a des lois qui sont invariantes, à la fois par translation dans le temps, et sous les rotations. Et du coup, on va avoir des quantités conservées. Donc, je vais donner un exemple de quantité conservée, que je vais appeler L. Alors, petite L, et qui est R carré phi point. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est quasiment le moment cinétique. En général, le moment cinétique, il y a la masse également. Donc, ce serait L sur M, où L est le moment cinétique. Voilà, mais je ne mets pas la masse, parce que c'est plus simple. Je vais enlever ça, en fait, pour embrouiller. Donc, je prétends que cette quantité-là, elle est conservée. Et alors, comment est-ce que je peux vérifier qu'elle est conservée ? Il suffit de calculer sa dérivée et de voir que c'est 0. Vous voyez, si je calcule L point, je dois dériver un produit. Donc, le dérivé de R, ça me donne 2 R point R. Et puis, phi point que je laisse. Et puis, ensuite, je dois dériver phi point. Donc, ça me donne R carré phi 2 point. Et ça, si je factorise le R carré, j'obtiens R carré facteur de phi 2 point plus 2 sur R R point phi point. Et là, vous pouvez vérifier que c'est l'équation que j'avais au-dessus. Donc là, c'est 0 par l'équation. Du coup, c'est 0. Donc, cette quantité-là, elle est conservée. Et quand on a une quantité conservée, c'est vraiment génial. Parce que du coup, ça veut dire que vous voyez maintenant, on ne connaît pas R. R peut varier. Phi point peut varier. Mais leur produit, lui, il est constant. Il est constant le long de la trajectoire. Et du coup, si je dis au début, à un moment donné de la trajectoire, elle vaut tant. Alors, on sait que ce produit, R carré fois phi point, fera toujours ça. Et du coup, c'est bien parce qu'on a tué une des inconnues de l'équation. Avant, on en avait deux. On avait R et phi. Maintenant, on n'a plus que R, par exemple. Et en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, je peux, dans l'équation que j'avais au-dessus, dès que je vois des phi point, je les remplace par L sur R carré. Et du coup, ça va me simplifier l'aide. Donc, voyons ce qui se passe si je le fais. Alors, je copie parce que j'ai perdu, encore une fois, les équations. Donc, c'est pour ça que je les ai écrites sur un papier avant. Donc, j'obtiens R de point moins L carré sur R3 plus Gm sur R carré égale 0. Donc, voilà l'équation que j'obtiens. Ça, c'est l'équation sur... Vous vous rappelez que j'avais deux équations. Celle sur R point point, celle sur phi point point, égale 0, plus tatata égale 0. Celle-ci, la deuxième, en gros, j'en ai plus besoin parce que celle-ci, elle est complètement prise en compte par le fait que L est conservée. Vous voyez que c'est celle que j'ai utilisée ici pour dire que L était conservée. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'une équation qui est celle-ci. L'équation sur R. Et vous voyez que dans cette équation qui est encadrée, j'ai plus qu'une seule variable qui intervient, c'est R. Oui, il y a un exemple qui dit que c'est la constante des R exactement. C'est la constante des R. Et je ris parce que le panda a dit assassin. J'imagine que c'est parce que j'ai dit que j'avais tué la fille ou quelque chose comme ça. Ok. Et donc, alors maintenant, on a ça. Donc ça, c'est une équation différentielle du second ordre. Et puis, bon, pas hyper sympa parce que vous voyez, on a des 1 sur R cube et tout ça. Et donc, en fait, c'est là que je dis qu'on pourrait la résoudre. Mais je ne vais pas le faire. Et je vais plutôt la résoudre de façon... visuelle. Comment est-ce qu'on fait ça de façon visuelle ? Et bien, donc là, regardez bien. On va appeler ça l'astuce. Je ne sais pas comment l'appeler. Une sorte d'astuce. Vous voyez que ce truc-là... Si maintenant, vous imaginez que R... On oublie ce que c'est que R. On oublie que c'est un rayon, etc. On dit juste que R, c'est quelque chose qui est sur un axe comme ça. Et qu'on imagine qu'il y a une particule qui bouge comme ça sur l'axe, qui peut bouger à droite ou à gauche. Alors, cette équation-là, c'est comme le principe de la dynamique, mais qui est soumise à une certaine force. Et donc, quelle force ? Cette force-là. Vous voyez que si je définis F... Si F, c'est L² sur R³ moins Gm sur R², alors j'ai que R... égale F. Donc ça, c'est le principe fondamental de la dynamique. Et du coup, en définissant ce F... Ce F n'a rien à voir avec le F de gravitation qu'on a vu avant. C'est une espèce de force effective. Pour comprendre ce que nous dit ce problème, cette équation-là, on définit ce F-là. Et ce F, il se trouve qu'il dérive d'un potentiel. Ce F, on peut l'écrire moins la dérivée par rapport à R de certaines choses. Vous voyez, il suffit d'intégrer. Donc, L² sur R². Si je dérive ça, j'aurai un 2 qui sortait. Donc, je mets un 2. Et le moins qui va là. Et moins Gm sur R. Donc ça, je vais l'appeler moins dVf sur dr. Vf, c'est ce qu'il y a là-dedans. Alors, je marque ici. Donc ça, je l'appelle V effectif. Et donc, c'est le potentiel effectif. C'est-à-dire que ce potentiel effectif, c'est une fonction de R. Et vous voyez, la bille, je peux imaginer qu'elle est... Il y a une certaine... Il y a une certaine fonction comme ça, Vf de R. Et en gros, la bille va aller se déplacer vers les minima. Donc, par exemple, si elle est là, elle va tomber par là. Puis elle va arriver là. Si elle est de ce côté-là, elle va tomber par là. Et donc, ça nous dit, en gros, comment se comporte le système. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui est très utile, surtout pour visualiser ce qui se passe quand on a une équation comme ça, du type une dérivée seconde égale une fonction de cette fonction. Alors, faisons-le un petit peu plus sérieusement ici. On va tracer ce que c'est que ce Vf en fonction de R. Bon, mais il faut regarder ce qu'on a. Si R est très grand, on a ici, on a du 1 sur R2 et du 1 sur R. Donc qui domine, c'est du 1 sur R. Et donc, c'est avec un signe moins. Du coup, si R est très grand, on a un truc comme ça. En moins 1 sur R. Et si R est très petit, ben là, c'est le 1 sur R2 qui gagne et puis qui est avec un signe positif. Du coup, en 0, ça tend vers l'infini. Un truc comme ça. Et bon, ben là, on n'a pas trop le choix. Il faut compléter. Donc vous pouvez faire l'analyse de la fonction. C'est facile de voir qu'on a forcément un minimum. Voilà, on a un minimum unique ici. Et du coup, il faut essayer de bien comprendre ce que c'est que ce potentiel effectif. Ce potentiel effectif, il nous dit que, disons que le point, elle est à un certain endroit. Disons ici. Et du coup, il y a une certaine force qui est la dérivée de V. Enfin, la force est la dérivée de cette énergie. C'est moins la dérivée. Et du coup, la force lui dit qu'il faut qu'elle aille par là. Et donc, elle va continuer à y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Et puis, ben là, elle va arriver là. Donc là, il n'y a plus aucune force. Mais maintenant, elle a une certaine vitesse. Et du coup, à cause de cette vitesse, elle va remonter de l'autre côté. Et elle va arriver jusqu'à là. Où là, elle n'aura plus de vitesse. Vous voyez, c'est fini. Elle s'arrête. Mais maintenant, il y a une force qui lui dit de retourner par là. Et du coup, elle va revenir, etc. Et en fait, là, l'altitude est la même s'il n'y a pas de perte d'énergie. Et donc, la particule va faire des allers-retours entre ces deux valeurs extrêmes de R. disons R- et R+, et elle va osciller entre les deux. Donc ça, ça nous permet de visualiser un peu ce qui va se passer. Parce que vous voyez que dans le cas de la gravitation, on peut voir avec ce simple dessin-là, on peut voir vraiment toutes les trajectoires possibles qu'on peut avoir pour des planètes autour d'un astre. Donc ce qui est important de dire aussi, je n'ai pas dit, c'est que un endroit, donc cette ligne-là, c'est l'énergie de la particule. Et cette énergie, elle se décompose en énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie potentielle, c'est ce VF en fait. Donc je vais noter VF. Et donc vous voyez que l'énergie cinétique, c'est la différence entre les deux. Et comme l'énergie totale se conserve, et bien ça vous dit que la particule ne pourra jamais sortir de la zone délimitée par cette ligne-là. Et son énergie cinétique, en gros, c'est l'écart entre la courbe de VF et E. Vous voyez, l'énergie cinétique, en faisant passer ça de l'autre côté, c'est E-VF. Et comme l'énergie cinétique ne peut pas être négative, on voit qu'on ne peut pas aller par là, c'est interdit. Ou aller par là, c'est interdit. Ok, donc ça c'est comment est-ce qu'on analyse un paysage énergétique. Et alors maintenant, voyons ce que ça nous donne pour la physique. Donc on a... Disons qu'on a le soleil à un certain endroit. Et qu'on a... Alors j'aurais peut-être dû le dessiner... Je vais déjà pas mettre les rayons et tout ça. Je vais juste le dessiner comme un point là au milieu. Le soleil. Et alors, disons qu'on a quelque chose qui arrive, mais avec une énergie, disons comme sur ce dessin-là. Donc ça veut dire que la planète va osciller entre deux rayons, l'un maximal et l'autre minimale. Et après, il se trouve... Donc là, ça je peux pas le voir avec le dessin, il faudrait que je fasse la résolution exacte de l'équation. Mais... Donc mettons, disons que le rayon... Ça, ce serait le rayon minimal, r-. Et disons le rayon maximal, r+. Et donc la planète va osciller entre les deux. Et il se trouve qu'elle va décrire des orbites... Une orbite fermée. Et donc en fait, elle va décrire une orbite de ce style-là. Bon, pas très beau. Mais... C'est une ellipse. Et donc ce qui est pas trivial, c'est de voir qu'elle se referme bien. Et donc c'est une trajectoire périodique. Mais ça, vous voyez que cette histoire d'ellipse, c'est ce qui est décrit par ce potentiel-là. C'est l'oscillation entre un rayon maximal, un rayon minimal, un rayon maximal, un rayon minimal. Et puis vu qu'en même temps on tourne, bah ça fait... on décrit une ellipse. Pour montrer que c'est vraiment une ellipse, c'est pas une autre courbe qui aurait cette allure-là. Il faut résoudre l'équation différentielle. Et pour ça, vous pouvez regarder, par exemple, en utilisant la méthode de Binet, vous posez... Vous changez R en 1 sur R, et là vous avez une équation d'oscillateur harmonique qui est facile à résoudre. Salut Abel, salut Tita. Alors Tita qui n'arrive que maintenant. Donc oui, Tita, on était en train de regarder les mouvements des planètes. Et donc je disais que pour une planète qui a une énergie négative, vous voyez que cette énergie est négative là. Cette énergie là, E, est négative. Elle est en dessous de l'axe ici, ici c'est 0. Alors on a des trajectoires comme ça qui sont bornées, et qui sont donc des ellipses. Donc les ellipses c'est pour E négatif. Mais si j'avais eu, disons une particule maintenant qui arrive avec une énergie positive. Donc disons j'ai une particule qui maintenant a une énergie positive. Et disons qu'elle est là. Et elle se dirige vers l'étoile. Vous voyez qu'elle va faire toute la trajectoire. Elle va arriver jusque là. Ici elle va faire demi-tour. Et hop, elle va repartir. Et elle va repartir et elle ne s'arrêtera jamais. Parce que vous voyez que là vu que ça tend vers 0, de ce côté là. L'énergie cinétique ne sera jamais plus petite que la valeur de l'énergie. Et du coup elle va partir à vitesse, au bout d'un moment à vitesse constante. Donc en fait il y aura juste dans ce cas un rayon minimal. Il y aura juste un rayon minimal qui est plus petit. On voit que le rayon est dans l'intérieur d'une ellipse. Donc disons qu'il y a un rayon minimal qui est encore plus petit. Là je vais dessiner comme ça. Et là une particule, alors je vais la dessiner en... Je vais faire une autre couleur. Je vais faire en violet comme ça. Bah ça va nous faire un truc disons... Un truc comme ça. Et ça c'est une hyperbole. C'est une branche d'hyperbole. Et vous voyez que ça c'est une trajectoire ouverte qui n'est pas périodique. Puisque une fois qu'on est reparti, là on ne reviendra jamais. Et puis on pourrait aussi avoir une parabole si l'énergie est exactement nulle. Donc la hyperbole c'est pour l'énergie positive. Et puis si on est pile entre les deux, on a une parabole. Et si l'énergie est au minimum... Je vais le dessiner en bleu. Si l'énergie est au minimum. Donc si on est vraiment là. Bah là vous voyez que la... On ne peut pas bouger ni par là ni par là. C'est complètement stable. Et du coup ça veut dire que... Bah alors là on est quelque part ici. On a une trajectoire circulaire. Qui est évidemment qu'un particulier d'ellipse. C'est aussi E négatif mais c'est E minimal. Et alors attention, c'est l'énergie minimale à L donnée. Vous vous rappelez que ici on avait fixé L, le moment cinétique. Donc à L donnée, il existe une unique trajectoire circulaire. Donc voilà, on a ce dessin là. Donc, bah ça c'est... Donc encore une fois on pourrait démontrer tout ça. Je ne vais pas le faire. C'est juste là pour essayer de voir visuellement, pour ne pas faire trop de calculs. On voit que dans la gravitation newtonienne, on a toujours des coniques. Soit des cercles, des ellipses, des paraboles, des hyperboles. C'est ça qui sont les trajectoires des planètes. Et bon voilà, ça se décrit comme ça. Et donc maintenant, ce qu'on voudrait voir c'est, est-ce que la relativité générale arrive à reproduire tout ça ? Et donc on va voir que oui. Mais qu'il va y avoir des petites modifications. Et en particulier, comme vous le savez peut-être, si on s'approche trop près là, et je vais mettre ça en orange pour dire que c'est le danger. Donc si on s'approche trop près de là, disons, ici, en mécanique newtonienne, il ne se passe rien de particulier. Vous voyez, ici, on peut s'approcher sur le cap, on peut s'approcher d'aussi près qu'on veut. Il suffit d'avoir une énergie très très importante. Vous voyez, on peut aller par là. Mais pas de problème, à cause de la force centrifuge, on ne va jamais s'écraser déjà sur l'étoile. Vous voyez qu'on peut arriver de là avec une énergie aussi haute qu'on veut. Hop, on va faire le truc, on va arriver jusque là, et puis là, on va repartir à l'infini. On n'a pas d'autre possibilité que ces trois trajectoires-là, ellipse, parabole ou hyperbole. Cette chose-là, ça va changer avec la relativité générale. Et c'est comme ça que vont arriver les trous noirs. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de faire un peu la même analyse, mais en relativité générale. ça va être plus compliqué évidemment, mais l'idée, ça va être qu'on va réussir à faire un graphe similaire à celui-ci. On va aussi avoir un paysage en énergie, mais ici, il va se comporter différemment. Je mets des points d'interrogation pour l'instant. on va voir que c'est là que ça va changer. Ok. Donc, j'avais prévu de parler un petit peu de la théorie des champs, mais j'ai déjà presque une heure. Donc, je vais passer à la relativité générale. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, la métrique de Schwarzschild. Ce nom est un peu difficile à écrire, toujours. En gros, il faut savoir qu'il faut mettre toutes les lettres qu'on peut mettre à peu près. Donc, le z, le s, le c, etc. Donc, la métrique de Schwarzschild, qu'est-ce que c'est ? Avant de dire ce que c'est, faisons un petit rappel de relativité générale. Du tout à l'heure, j'en parle, mais je n'ai pas vraiment dit ce que c'est. Et puis, il y en a peut-être qui regardent, qui ne sont pas très familiers avec ça, avec ce que j'ai dit, surtout que les vidéos précédentes étaient très longues et tout ça, et qu'on va utiliser en fait très peu de tout ça. Donc, je fais un petit rappel en 5 minutes et sans trop d'équations. Donc, le rappel, c'est quoi ? C'est que, en relativité générale, la gravité est une force fictive, en quelque sorte. Donc, plutôt, les effets de la gravité sont décrits par des mouvements géodésiques dans un espace-temps court. Donc, géodésique, qu'est-ce que c'est ? Ça veut juste dire que, en gros, les particules, donc les planètes ici, vont essayer de prendre le chemin le plus court qui relie deux points. Et ce qui fait que ces trucs-là ne vont pas être des droites, c'est que l'espace-temps va être courbe. Donc, évidemment, il y a plein de trucs à dire. Il y a le fait qu'il y a espace-temps, courbe, il faut dire ce que c'est que tout ça. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai décrit dans le premier épisode. J'ai essayé d'expliquer ce que c'était que l'espace-temps courbe. Et dans le deuxième épisode, j'ai montré pourquoi la gravité était bien décrite par des mouvements géodésiques dans cet espace-temps courbe. Et quelque chose d'important qu'il fallait comprendre, c'est que comment est-ce qu'on définit que quelque chose est courbe ? Eh bien, il faut avoir quelque chose pour mesurer, parce que c'est en mesurant des distances qu'on sait si un espace-temps est courbe ou pas. Et du coup, on avait ce concept fondamental, qu'on avait quelque chose qu'on avait appelé la métrique, la métrique qu'on avait appelé G ou ds², on avait la métrique. Et puis, à partir de cette métrique, à travers tout un cheminement que je ne vais pas réexpliquer, mais on calculait la connexion de cette métrique, la connexion de Levy-Chivita, on avait des coefficients de Christoffel, à partir de ça, on définissait le tenseur de courbure, qui était le tenseur de Riemann, puis on contractait les indices pour obtenir un tenseur de Ritchie, un scalaire de Ritchie, puis après on manipulait un peu tout ça pour obtenir le tenseur d'Einstein, et à la fin, cette métrique, elle nous donnait le tenseur d'Einstein, Gmenu. Bon, encore une fois, je ne vais pas revenir sur tout ça, c'est juste pour que vous voyez la logique. Donc on a la métrique, la métrique, elle nous dit le tenseur d'Einstein. Mais évidemment, dans la réalité maintenant, ça c'est l'aspect, disons, math, c'est les mathématiques de la courbure, quand on a un espace courbe décrit par une métrique, alors on peut le caractériser par le tenseur d'Einstein. Mais, en physique, dans un problème physique, c'est un peu l'inverse, c'est on sait quel est le tenseur d'Einstein, puisqu'on a l'équation d'Einstein. L'équation d'Einstein nous dit que Gmenu est égale à quelque chose, ils nous disent ce que c'est que Gmenu, et le but, c'est de retrouver la métrique. La métrique G. Donc ça c'est le but, bien souvent, c'est ça. Puisque ça, comme je l'ai expliqué plein de fois, je n'ai jamais encore dit ce que c'était qu'on mettait là, mais ici c'est le contenu en matière et en énergie. Là, ce qu'on met c'est le contenu en matière et énergie. Donc, l'idée c'est d'aller dans l'autre sens, de faire ce chemin à retour. Et alors, vous allez peut-être vous plaindre, parce que je n'ai jamais dit ce que c'était qu'on mettait là, et du coup, comment est-ce qu'on va faire ? Là, on va se mettre dans un cas simple, le plus simple de tous les cas. Donc le plus simple de tous les cas, c'est le cas où c'est le vide, c'est-à-dire où aussi on a 0. Et en fait, c'est le cas où on est. Alors, vous allez peut-être trouver ça surprenant, mais laissez-moi vous expliquer, vous allez voir. Donc ici, on va avoir gminu égale 0. Pourquoi est-ce qu'on va avoir gminu égale 0 ? Parce que je vous rappelle ce que c'est notre problème. Notre problème, c'est, on a le soleil au milieu, et notre but, pour l'instant, n'est pas de comprendre le soleil. Le but est de comprendre la trajectoire des planètes, par exemple la Terre, qui est là et qui fait une orbite autour du soleil. Et donc, l'endroit qui nous intéresse, c'est tout l'endroit où il n'y a pas le soleil. C'est tout sauf le centre. Et pour simplifier, on va supposer que le soleil est ponctuel, que c'est un endroit tout petit par rapport à l'immensité du système solaire. C'est bien justifié. Donc, le soleil, on ne s'en occupe pas. Enfin, disons qu'on n'essaye pas de trouver la métrique à l'endroit du soleil. On essaie de trouver la métrique G partout ailleurs. Partout hors du soleil. Donc, je prends soleil, terre pour illustrer avec des mots concrets, mais vous comprenez bien que c'est valable pour n'importe quel astre qui gravite autour de n'importe quel autre. Mais ce qui est important, c'est que l'un des deux, ici le soleil, soit beaucoup beaucoup plus massif que tous les autres. Puisque l'idée, c'est qu'on va supposer que tout le reste, tout ce qui n'est pas le soleil, ça ne pèse rien. Et ça ne contient aucune énergie. Donc, masse zéro, énergie zéro, tout zéro. Et du coup, en dehors du soleil, vu que tout est zéro, on n'a bien rien. Donc, compte tenu en matière et en énergie, rien. Et du coup, zéro. D'accord ? Donc, je répète l'idée. L'idée, c'est qu'on se place, disons, il y a un astre extrêmement lourd, le soleil. On ne veut pas essayer de le comprendre lui. On va essayer de comprendre juste ce qui se passe en dehors de lui. Et vu qu'il est tellement lourd, en dehors de lui, en gros, il n'y a rien. Et du coup, on va juste résoudre gminu égale zéro. Donc, ça simplifie quand même beaucoup la vie. D'une part, je n'ai pas à expliquer ce qu'il y a à droite. Et d'autre part, les équations sont quand même plus simples, sous cette forme-là. Bon. Donc, essayons de comprendre ce qui va se passer. Donc là, je vais aller... Donc là, c'était les rappels de relativité générale. Le schéma, c'est vraiment ça. Je le répète en une dernière fois. On sait qu'on veut résoudre... On veut trouver l'espace-temps en dehors du soleil. Il est tellement lourd que tout le reste est négligeable. Du coup, on va résoudre gminu égale zéro. Mais évidemment, une solution, ce serait que gminu lui-même est égalisé. Donc, il n'y a pas de courbure du tout. Mais on sait que le soleil, il courbe quand même quelque chose. Donc, il faut bien tenir compte de son effet. Et du coup, il va falloir procéder avec un petit peu plus de soin. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ça, c'était les rappels. Donc, B, l'obtention de la métrique. Donc, notre but, c'est de comprendre comment est l'espace en dehors du soleil. Et si vous vous rappelez bien, la métrique G, c'est... ça, j'en ai parlé quand j'ai parlé des tenseurs. G, c'est une matrice de taille 4x4 qui est symétrique. Du coup, il faut que je trouve tous ces trucs-là. D'accord ? 4, parce qu'il y a 4 coordonnées de temps. Donc, T et puis 3 coordonnées d'espace. Et c'est symétrique. Du coup, je n'ai pas besoin de calculer ça, parce que je sais que c'est comme s'il y a l'autre côté. Donc, j'ai 10 fonctions à trouver. Et chaque fonction peut dépendre de tout l'espace-temps. Donc, de T. Et les autres coordonnées, je vais les appeler R, Theta et Phi. Je vais me mettre en coordonnées sphériques. D'accord ? Donc, si j'ai X, Y et Z, un point donné, il est à une certaine distance R, et puis il est à un certain angle, ici Theta, par rapport à l'acte des Z. Et puis, si on projette ici sur le plan, il est à un angle Phi, comme ça. Bon, c'est les coordonnées sphériques usuelles. Et donc, vous voyez que j'ai 10 fonctions de 4 variables à trouver. Et vous pouvez bien vous imaginer que c'est extrêmement difficile. C'est un problème complètement inexplicable si on n'ajoute pas d'autres hypothèses. Et donc, on va utiliser d'autres hypothèses. Et, encore une fois, ce qui va nous sauver, c'est les symétries. On va imposer deux choses supplémentaires. On va imposer que l'espace-temps est statique. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas du temps. La courbure de l'espace-temps, sa géométrie ne dépend pas du temps. Et c'est assez naturel. Le Soleil, il est là. On peut supposer qu'il a toujours été là, qu'il sera toujours là. Et donc, il n'y a pas de raison que l'espace-temps autour change. Du coup, vu qu'il est statique, ça va nous tuer la dépendance en T. Rien ne doit dépendre du temps. C'est bien parce que maintenant, on n'a plus que 10 fonctions de 3 variables au lieu de 10 fonctions de 4 variables. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut imposer. Deuxième chose à imposer, c'est qu'on a la symétrie par rotation. Et là, les rotations, ça veut dire qu'on a le Soleil qui est là. Il n'y a pas de raison que l'espace-temps soit différent par là ou par là ou par là. C'est tout pareil. Et du coup, les fonctions ne peuvent pas non plus dépendre des angles. Tout ce qui est angulaire ne peut pas dépendre des angles. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un petit peu technique de l'expliquer. Je n'ai pas envie d'expliquer tout ça. Et du coup, c'est là que je triche un petit peu. Mais je vais admettre que ces deux choses-là font que la métrique, au lieu de s'exprimer avec 10 fonctions très compliquées, finalement, elle va s'exprimer sous une forme assez simple. Il va y avoir un truc en fonction de dt2. Et ce truc-là ne peut pas dépendre du temps, on a dit, ni des angles. Du coup, ça ne peut dépendre que de r. Donc, disons une fonction de r. Je vais l'appeler f1. Il y a le moins parce que c'est le signe devant le temps. Et puis, devant le dr, c'est pareil. Je vais avoir une fonction qui ne peut dépendre que de r. Et puis, la partie angulaire, comment est-ce que ça dépend des angles ? Ça en dépend de la façon normale, comme une sphère. Donc, r², si vous vous souvenez, on avait écrit cette métrique. r² dθ² plus sin²θ dφ. Voilà. Donc, ça, c'est l'ansatz. C'est-à-dire, on va supposer que la métrique, elle doit avoir cette forme-là à cause des symétries du problème. Et du coup, vous voyez la force de ce truc-là. C'est qu'on est passé de 10 fonctions à 4 variables à 2 fonctions à une variable. Le problème, maintenant, est juste, il faut trouver ce que c'est que ça et ce que c'est que ça. Et donc, le problème est beaucoup plus simple. Christophe dit qu'il faut considérer que le soleil ne tourne pas sur lui-même. Effectivement, on va supposer que le soleil est statique. Et effectivement, une bonne remarque. Il y aurait des choses qui changeraient si le soleil tournait. Parce que vous voyez que j'ai aussi supposé, là, un peu sans en parler trop, j'ai dit que tous les coefficients croisés, là, ceux-là, je les ai mis à zéro. J'ai que les quatre sans trop. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas trop entrer dans ces détails-là. Et pour dire que ce raisonnement-là, du coup, il a été fait assez rapidement. Donc, la publication de la Relativité Générale, donc, par Einstein. C'est la fin, je ne sais plus quand, novembre ou quelque chose comme ça, 1915. Donc, fin 1915, la théorie est publiée. Et en fait, juste après, de l'ordre de un mois après, début 1916, en pleine Première Guerre mondiale, quelqu'un va résoudre ce problème, va faire ce raisonnement qu'on vient de faire, va dire, voilà, maintenant, il ne faut plus que trouver ces deux fonctions-là, f1 et f2. Et, une fois qu'on a cette métrique, là, on fait la procédure mathématique que j'ai décrite ici. Maintenant, on a la métrique qui dépend de fonctions inconnues. On calcule, donc on est là, on calcule le tenseur d'Einstein, j'ai minu. Ce truc-là, maintenant, dépend de ces deux fonctions. On impose qu'il est égal à 0, et ça nous donne une équation différentielle sur f1 et f2, et qu'on peut résoudre. Et il faut mettre les bonnes conditions au bord, et c'est ces conditions au bord, c'est ces constants d'intégration, où on a besoin de dire comment est-ce que ça se comporte vers ici, vers le centre. Et, ou de façon équivalente, on peut dire comment est-ce que ça se comporte très loin. Bon, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Toujours est-il qu'on atteint la solution. La solution, je vais l'écrire là, et après, je vais commenter. Donc la solution, c'est que la métrique s'écrit comme moins 1 moins r sur r dt2. Alors, j'ai dit que je mettais les c et tout ça. Vous allez voir pourquoi après. plus dr carré sur 1 moins r sur r, plus, ça on sait déjà ce que c'est, dθ² plus r, pardon, plus sin²θ dΦ². Voilà. Donc ça, c'est la métrique de Schwarzschild. Donc c'est Schwarzschild qui a trouvé ça. Et vous voyez que ces fonctions f1 et f2, en fait, sont très simples. C'est 1 moins r sur r. Donc il faut juste que je dise ce que c'est que ce r. c'est un certain rayon qui s'exprime en fonction des paramètres du problème. Et le plus précisément, ce r vaut 2 g m sur c². C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Je mets s pour Schwarzschild. Et vous voyez, c'est le seul paramètre qui rentre en compte. et donc m, ça, c'est la masse de l'objet central, le disant du Soleil. C'est la vitesse de la lumière. J'ai la constante de gravitation de Newton. Donc voilà. Voilà la solution. Alors... Donc une fois qu'on a ça, je vais essayer d'expliquer un petit peu un petit peu la physique de tout ça pour essayer de vous faire comprendre en quoi ce truc-là va bien reproduire les lois de Newton. Donc ici... Je n'explique pas la démonstration de tout ça. On va essayer d'analyser ce qui se passe. Donc regardons. Faisons l'analyse intuitive. Donc l'analyse intuitive, c'est la suivante. Et donc vous allez voir qu'en fait, sans faire aucun calcul maintenant, une fois qu'on a ça, on va quand même déjà pouvoir comprendre très bien ce qui se passe. Donc déjà, une première chose à dire, c'est qu'on va faire le même truc que j'ai fait, vous vous souvenez, pour Newton. J'avais dit, les trajectoires, elles vont être dans un plan. Et du coup, pour ne pas s'embêter la vie à avoir trois coordonnées d'espace, à avoir les trois coordonnées polaires, j'en garde que deux, que le rayon et l'angle. Et en fait, je peux faire pareil ici. C'est-à-dire que dans les coordonnées sphériques, je vais me mettre... Je vais me restreindre au plan x, y. Donc c'est-à-dire que je vais poser θ égale pi sur 2. Je pose θ égale pi sur 2. Et on va admettre que les trajectoires vont rester là-dedans. Ce qui va me permettre d'écrire un peu moins de choses. Donc si j'écris θ égale pi sur 2, vous voyez que ça, ça va valoir 1. Donc attendez, je vais le faire immédiatement. Sinθ va valoir 1. Donc je peux l'enlever. Dθ vaut 0, parce que θ est constant. Hop, donc ça, ça s'en va. Tac, tac, tac. C'est un peu long pour ça, voilà. Donc, plus R carré. Dθ carré. Voilà. Donc c'est la métrique de choisir. Elle est un petit peu plus simple. Ça me permet d'avoir que 3 coordonnées au lieu de 4. Mais ça ne change rien. Donc maintenant, regardons bien ce qui se passe. Et là, c'est très intéressant. On va se focaliser sur la partie spatiale. Donc la partie spatiale, je la réécris là. Donc la partie temporelle, je ne l'écris pas. Et la partie spatiale nous dit que c'est dr sur 1 moins r sur r plus r carré dθ carré. Et alors, essayons de voir ce qui se passe. J'ai le soleil qui est disons, je vais le mettre là. Et disons que je veux aller, je suis une planète, enfin n'importe quoi. Et je veux aller de là à là. Quel chemin je vais emprunter ? Eh bien, on pourrait dire, je vais emprunter la ligne droite. Si j'emprunte la ligne droite, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la longueur de ça ? La longueur, je la calcule en regardant, en sommant les petites unités comme ça de longueur. Mais vous voyez que, si je suis proche du soleil, donc ces endroits-là, je suis proche du soleil. Et du coup, r est petit, du coup r sur r est assez grand. Et du coup, ce truc-là, 1 moins r est assez petit. Et du coup, dr sur 1 sur r est assez grand. Et du coup, là, on a beaucoup de distance. On a beaucoup de distance ici à cause de ce terme-là. Du coup, il faut essayer d'éviter les régions où r est trop petit. Parce que si r est trop petit, ce machin-là compte beaucoup. Et du coup, c'est comme si on dépensait beaucoup. Du coup, il vaut mieux passer par là. D'accord ? Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à cause de ce coefficient qui est là, qui est de plus en plus grand à mesure que r est petit, ça coûte de plus en plus cher de passer près de l'astre. Et du coup, il vaut mieux faire un petit détour pour passer à côté. C'est juste que le plus court chemin, c'est plus la ligne droite, c'est cette ligne courbe. Et donc ça, c'est vraiment le truc important. Le plus court chemin maintenant, c'est une ligne courbe. Et c'est ça que va suivre la planète. Et vous voyez que, si je continue, c'est une orbite, disons là, je ne sais pas, peut-être une hyperbole. Mais la trajectoire d'une planète, ce n'est pas qu'elle a voulu, ce n'est pas qu'elle a tourné, ce n'est pas qu'elle a senti l'attraction du Soleil. On peut le dire comme ça, mais une autre façon de le dire, c'est de dire qu'on est dans l'espace courbe, que ça coûte trop cher de passer près du Soleil et que du coup, on va le contourner comme ça. Que cette distance-là est plus courte. Ça, c'est la géodésique. Donc ça, c'est vraiment le truc crucial. Et donc, on le voit bien ici, que ce facteur qui est au dénominateur du dr² est crucial. Et c'est lui qui va nous faire qu'on va avoir ces effets-là de gravité. Donc, ok, ça c'est une première chose. Mais, il y a d'autres effets à avoir. Il y a d'autres effets. Il y a la partie temporelle dont je n'ai pas parlé ici. Parce qu'on a aussi un facteur sur la partie temporelle. Donc ça, c'est important. Il va falloir comprendre ce qu'il fait, ce facteur sur la partie temporelle. Et puis, sur la partie ici, on pourrait se dire, c'est bien. Là, pour le coup, il ne se passe rien. Il ne se passe rien de particulier. C'est R² des Φ. C'est comme dans la métrique normale. Mais, je commenterai sur ce terme-là après. J'espère qu'il y penserait. Donc, ça c'est une analyse intuitive. Et faisons quelques remarques. Quelques remarques sur cette métrique encore. Avant de rentrer plus dans les détails. Première remarque, c'est que si R devient très grand. Si R tend vers l'infini, on va vraiment très très loin. Vous voyez que, si je reprends la métrique ici. Si R tend vers l'infini, ce machin-là va tendre vers 0. Et ce machin-là aussi. Et du coup, la métrique devient moins C2 dt2 plus dr2 plus r² dΦ². Et ça, c'est juste une autre façon d'écrire l'espace-temps de Minkowski. Je peux l'écrire si je veux moins C2 dt2 plus dx2 plus dy2. Et donc, c'est l'espace-temps plat. C'est l'espace-temps de Minkowski plat. Et donc, si on est très loin, on retrouve un espace-temps tout plat. On retrouve un espace-temps où il n'y a rien. Il n'y a pas de courbure. Et c'est assez normal. Parce qu'on ne voudrait pas que le Soleil à un endroit ait des effets jusqu'à l'infini. Il en a, évidemment, il en a. Mais de plus en plus faible. Et donc, vraiment à l'infini, on retrouve la métrique plate. Ça, c'est une chose. Et alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est dans la limite où... Qu'est-ce qui se passe si c'est... Ah, plutôt, il faut que je parle de la limite newtonienne. On voudrait comprendre dans quel cas est-ce qu'on se retrouve bien décrit par la physique de Newton. Et ça, c'est important parce qu'on... Je vous ai dit au début qu'on allait pouvoir retrouver toutes les trajectoires et tout ça des planètes. Mais pour ça, il faut comprendre que la physique newtonienne, ce n'est qu'une approximation de la relativité générale. Et cette approximation, c'est la suivante. La limite newtonienne, elle est définie par prendre la vitesse de la lumière, c, et l'envoyer à l'infini. Alors, vous allez me dire... Envoyer la vitesse de la lumière à l'infini, ça n'a pas beaucoup de sens puisque c'est une constante. Mais il faut voir que formellement, là, c, c'est juste un paramètre que j'ai dans ma métrique, ou dans les équations, et je peux le changer. En fait, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais montrer la petite simulation, le petit programme, j'ai laissé c comme une variable et je peux mettre la valeur que je veux. Et d'ailleurs, on pourrait s'amuser à changer la valeur de c pour voir ce qui se passe. Et vous voyez que c'est vraiment la relativité générale, c'est, ou la relativité restreinte même, c'est réaliser que c est fini, que la lumière se propage à une vitesse finie, et que c'est la même dans tous les référentiels, etc. Mais en tout cas, c'est le fait que la vitesse soit finie, c'est ça qui fait qu'on est dans la physique relativiste. Et donc du coup, Newton, c'est l'équivalent à dire que c est l'infini. Donc ça, c'est la limite newtonienne, c'est de dire que c est envers l'infini. Et du coup, comme je vous rappelle que r, le rayon de Schwarzschild, vaut 2gm sur c², et que g, bon g c'est tout à fait constant, c'est la constante de gravitation de Newton, m c'est la masse du Soleil, c'est en kilogramme, ça on ne peut pas le changer. Du coup, r tend vers 0. Donc dans la limite newtonienne, c'est c tend vers l'infini, r tend vers 0, et évidemment il ne tend pas vers l'infini et vers 0 n'importe comment, il tend de sorte que le produit r c² soit constant, et lui il est fixé à 2gm. Ça c'est juste la définition du rayon de Schwarzschild. Donc ça c'est la limite newtonienne. C'est envoyer c à l'infini, r à 0, mais garder le produit des deux, ce produit-là constant, égal à 2gm. Donc on pourrait essayer de voir ce qui se passe dans la métrique de Schwarzschild, qui est ici. Donc si j'envoie r à 0, vous voyez que ça va nous tuer encore une fois les facteurs qui sont là. En fait, envoyer r à 0, c'est comme envoyer r à l'infini, et du coup on retrouve que dans la limite newtonienne, il semblerait qu'on trouve que l'espace-temps est plat, et que du coup il n'y a pas de gravité. Et donc ça c'est un petit peu gênant. Donc on va voir qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, et donc on va voir comment retrouver quand même la physique newtonienne dans ce cas-là. Et donc il faut être très soigneux dans la façon dont on prend l'ordre des limites. Aussi, il faut faire attention que là il y a un c² qui tend vers l'infini, du coup comment est-ce qu'on gère ce machin-là. Salut Aymen qui nous a rejoints. Ok, et donc maintenant, ces remarques étant faites, on va écrire les équations. Donc là c'est la partie un petit peu technique. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que, oui, ça va être long sinon. Donc je ne vais pas y passer trop de temps. Donc comment est-ce qu'on obtient les équations géodésiques ? Pour ceux qui se rappellent, sinon si vous ne savez pas ce dont je parle, ce n'est pas grave, je ne vais pas en parler longtemps. Mais vous savez qu'on a la métrique, g mu nu, et qu'à partir de la métrique, on peut calculer les coefficients de Christoffel qui caractérisent la connexion. Comment est-ce qu'on fait un transport parallèle sur une variété courbe ? Qui sont des trucs qui ont trois indices, g mu nu rho, qui s'écrivent comme des combinaisons de la métrique, l'inverse de la métrique, et puis des dérivés de g, etc. D'autres dérivés de g, bon, je ne donne pas les détails de ces formules, je les ai données avant. Et une fois qu'on a ces g, on a que l'équation géodésique s'écrit x, la dérivée seconde de x mu, plus gamma mu nu rho, la dérivée première de x nu, la dérivée première de x rho, égale 0. Ça, c'est l'équation géodésique. Donc, vous voyez que, encore une fois, les détails ici n'importent pas trop. Ce qui est important, c'est que c'est toujours un truc de la forme dérivée seconde d'une variable, plus des trucs en termes de dérivée première d'une autre variable, dérivée première d'une autre variable. Et je peux en avoir plein comme ça. Et les coefficients qu'on met devant, c'est ces coefficients de Christoffel. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour obtenir l'équation géodésique. Encore une fois, je ne vais pas le faire en détail là, parce que c'est un petit peu fastidieux. Je vais vous montrer comment le programme le fait, il n'y a pas besoin de calculer ça à la main. Mais, avant de vous montrer quelles sont les équations géodésiques dans la métrique de Schwarzschild, regardons si, par hasard, les équations de Newton sont de cette forme-là. Je remonte, ce qu'on a fait, vers les équations de Newton. Elles étaient où ? Elles étaient là. Est-ce qu'elles sont bien de cette forme-là ? Regardons d'abord la deuxième, celle-ci. Vous voyez que j'ai une dérivée seconde ici, phi point point, plus un coefficient fois r point phi point. Donc, c'est exactement la forme que l'on veut. C'est vraiment une équation géodésique. Donc, c'est bien. Voyons maintenant la première. On a aussi r point point. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai écrit toute cette forme-là au début. On a aussi r point point. Ici, on a aussi un truc fois phi point phi point. Ce phi point carré, c'est bien phi point phi point. Donc ça, c'est bon. Et par contre là, lui, il a un problème. Alors, comme tous les problèmes, je vais les mettre en orange. Qu'est-ce que je viens de faire ? Voilà. On a un problème ici. Il n'est pas de la forme un truc fois des dérivés, des trucs points. Donc, lui, il est bizarre. Ça veut dire qu'on va sans doute avoir un truc à expliquer pour ce terme-là. Tout le reste, ça va aller bien. Mais c'est ce terme-là qui va être un petit peu problématique. Alors, je reviens en bas. Il faudrait que je trouve un moyen de naviguer plus vite là-dedans. Et je vous donne maintenant les équations géodésiques que j'ai calculées. Alors, plutôt, je vais vous montrer qu'un petit programme peut faire ça très bien. Alors, attendez. Il faut que je fasse ça. Donc, normalement, si j'appuie, si je fais ça, normalement, vous allez voir arriver le programme. Et donc, c'est Mathematica. Et alors là-dessus, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut juste rentrer à un certain moment la métrique. Vous voyez qu'elle est ici rentrée comme une matrice, matrice diagonale. Et puis, je mets ce que j'ai mis tout à l'heure dans ce que j'ai recopié. Et il faut calculer. Vous voyez, je lui fais calculer. C'est gamma. Gamma, lambda, mu nu. Et puis, c'est des calculs, des dérivés, etc. Et je dis à l'ordinateur d'imprimer ceux qui sont non nuls. Alors, attendez. Il faut que je réinitialise le truc. Voilà. Et voilà. Ah oui, j'ai mis des valeurs. Du coup, évidemment, j'aurais pu faire ça. Bon, désolé. Oui, c'est ça. J'ai pas prévu de montrer ça. Pourquoi il n'a pas cliqué ? Voilà. C'est parce que j'avais mis des valeurs dans C et tout ça. Voilà. Et donc maintenant, ça va marcher. Voilà. Et donc là, il nous dit tous les gamma qui sont non nuls. Et puis tous les autres, c'est qu'ils sont nuls. Donc vous voyez, il y a gamma TRT qui vaut ça. Gamma TTR qui vaut ça. Gamma RTT qui vaut ça, etc. RRR, Rθθ, RFI, θR, etc. Bon. On a la liste de tout ça. Et donc une fois que j'ai ça, il me suffit de revenir dans mon équation géodésique. Alors, attendez. J'enlève à nouveau le... J'enlève ça, voilà. Je reviens dans l'équation géodésique qui est là. Et je remplace les coefficients par leur équation. Et donc, ici, ça me donne les équations suivantes. Alors maintenant, on va en avoir une pour chaque variable. Mais maintenant, vous vous souvenez qu'on a... Donc on a... Je vais passer en blanc. Donc on a R... Plus C²R... Là, je le recopie. Fois R moins R divisé par 2R³. Fois T.². Plus R divisé par 2R R moins R. 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 FI point. Plus 2 par R R done. FI point. Tout est égal à 0. Et donc vous voyez que celle-ci est exactement la même que celle que j'avais en haut pour Newton. Si vousھیer, c'est la même. Exactement. Idem. Par contre, celle-ci a changé. Tu ne la reconnaît plus trop bien. Et vous voyez qu'il y a surtout un dernier truc qu'il ne faut pas oublier. C'est que maintenant, on a 4 variables. On a plus Theta, parce que Theta je l'ai mis à π sur 2. Pour simplifier. mais on a le temps, et maintenant le temps lui-même c'est une variable d'espace-temps du coup j'ai aussi une équation géolésique pour l'évolution du temps qui est aussi du même style t point point plus donc r sur r fois r moins r t point r point égale 0 et donc voilà le système des équations qu'on a donc par rapport au système des équations de newton on en a une de plus déjà parce que maintenant le temps est une variable et puis elles ont l'air un peu plus compliquées quand même alors il faut faire plusieurs remarques, encore une fois donc encore une fois là calculer ça, obtenir ces équations c'est très simple, comme je l'ai dit, une fois qu'on a la métrique, on calcule avec le petit programme là les christoffels et puis tac on les met là dedans hop on a les équations, ça c'est pas compliqué par contre, il faut essayer de les comprendre maintenant ces équations donc donc la première remarque que je voudrais faire c'est que veut dire le point vous vous souvenez que tout à l'heure j'avais dit que le point c'était toujours les dérivés par rapport au temps d'accord ? dans la physique newtonienne, un point c'est dérivé par rapport au temps pourquoi ? parce qu'on a on a une trajectoire comme ça et puis on repère ça par un vecteur x qui dépend du temps et puis du coup on calcule les dérivés etc mais ici il est évident que c'est pas ça sinon qu'est-ce que ça voudrait dire t point ici ? ce serait dt sur dt, ce serait 1 et puis t point point ce serait 0 c'est pas possible et en effet c'est pas possible parce que maintenant j'ai plus un vecteur x de l'espace qui dépend du temps maintenant j'ai un un vecteur de l'espace-temps c'est-à-dire maintenant une trajectoire c'est une trajectoire dans l'espace-temps et j'ai 4 variables t x, y et z ou ici dans mon cas particulier t, r θ qui vaut pi sur 2 toujours et phi et tout ce truc là dépend d'un certain paramètre que je vais appeler taux alors qu'est-ce que ça va être que ce taux ? ben ce taux finalement on va essayer de garder l'idée qu'on avait avant qui était de se dire que c'est quand même paramètre fait par le temps et du coup ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle le temps maintenant le temps c'est quelque chose d'assez d'assez mouvant on a ce temps t qui est les coordonnées qu'on a choisis et puis on a ce temps taux là alors qu'est-ce que ça va être ce temps taux ? ben imaginons qu'on ait une personne qui se situe à un certain endroit ici et qui a une montre ça c'est censé être une montre voilà et ben lui il mesure le temps à sa montre et dès qu'il se passe une seconde ben il tac une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, etc et c'est lui qui mesure ça il se fout de tout ce qui se passe ailleurs lui il a sa montre et il mesure le temps qui passe du coup taux c'est ce qu'on appelle le temps propre le temps propre de l'observateur il est lié ce taux il est propre à l'observateur il n'a pas de signification autre que l'observateur mais il est bien pratique parce que du coup il permet de repérer les différents points de la trajectoire vous voyez tac 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 et c'est ce paramètre là qu'on utilise et du coup le point que j'ai mis dans toutes ces équations là ce n'est pas la dérivée par rapport à t c'est la dérivée par rapport au temps propre taux et c'est pour ça qu'on peut avoir ce t point point on peut avoir la dérivée du temps par rapport au temps propre et il faut comprendre comment le temps évolue parce que ce temps t c'est une coordonnée de mon espace temps alors Christophe qui dit point c'est la dérivée par rapport au temps en mécanique et t c'est le temps oui alors j'imagine que le commentaire était là avant je ne l'avais pas vu donc je pense que j'ai répondu maintenant à la question donc c'était la première remarque mais effectivement très important maintenant taux c'est le temps propre et point c'est la dérivée par rapport au temps propre donc ça c'est très très important on va voir en fait des conséquences vraiment importantes de ce fait ok donc ça c'est la première remarque et la deuxième remarque c'est on va essayer de retrouver la limite newtonienne quand même pour se rassurer un petit peu donc la limite newtonienne si vous vous rappelez bien c'était prendre c à l'infini et prendre r à 0 mais en gardant le produit c carré r constant alors on va prendre une nouvelle couleur pour lui pour cette limite newtonienne donc r tend vers 0 grand r du coup je vais corriger tout ce qui peut être corriger donc ce r là on peut l'oublier déjà ce r là aussi c'est 0 et du coup tout ce terme là on peut l'oublier dans la limite newtonienne ok parfait et du coup dans la limite newtonienne on a que t point point est égal à 0 et du coup ça veut dire que t point égale constante et du coup ça veut dire que vous voyez que t point c'est la dérivée de t par rapport à ce temps propre taux et en gros ce que nous dit cette équation là nous dit que en physique newtonienne le temps ou le temps propre en gros c'est la même chose puisque l'un est un multiple de l'autre et du coup quitte à prendre que la constante de proportionnalité c'est 1 ça c'est juste une question de définition ben on peut supposer que t égale taux et donc déjà premier truc qu'on a qu'on a résolu et donc d'une part on a tué cette équation là on a tué cette histoire de temps propre maintenant c'est le temps normal et donc on est quand même bien content déjà on voit que ça a l'air de marcher six fois alors voyons la suite voyons l'équation du bas ici ben il n'y a rien qui change donc elle elle n'a rien qui change mais on a dit si vous vérifiez là-haut c'était exactement la même donc celle-là elle est bonne et maintenant il y a la dernière si vous vous souvenez c'est celle-ci on avait dit il y aura un problème parce qu'il y avait ce terme en gm sur r le fameux potentiel gravitationnel et là on se demande bien où il est ce truc là alors ici on le regarde de plus près ici on a un r qui va faire 0 du coup tout ce terme là on peut l'oublier ok très bien là on a un r aussi donc on peut l'oublier ici on a un r aussi donc on peut l'enlever et là on a le fameux c2r on a le fameux c2r et c2r vous vous souvenez j'ai dit dans la limite newtonienne c2r c'est 2gm et du coup alors attendez je vais me mettre je vais me mettre là sur le côté pour alors c'est bête je ne vaux plus rien bon donc vous voyez on a c2r qui vaut 2gm donc on a 2gm sur 2r3 on a 2gm sur 2r3 et puis on avait le r point point et on avait un signe on avait un signe plus devant égal 0 et donc le 2 s'en va et ah oui on avait un r aussi je vous montre pour que je ne triche pas on avait un r qui reste r du coup bah du coup on obtient bien donc on a un r qui s'en va et le 3 qui devient un 2 donc on obtient bien que 0 égal r point point plus gm sur r carré et ça c'était exactement l'équation de newton c'est pour ça qu'on l'avait donné tout le temps je ne vais pas remonter tout parce qu'il faut il faudra tout remonter mais ah oui non mais pardon il y a aussi le phi attendez il y a le phi on le voit là à gauche de l'écran donc moins r phi point carré qui lui ne bouge pas et donc là on a bien retrouvé l'équation de de newton donc vous voyez que la limite newtonienne bah ça marche ce qui est bien donc en effet la relativité générale dans la limite newtonienne redonne les équations de newton et du coup tout ce qu'on a dit avant bah va être retrouvé les ellipses les paraboles etc tout ça va être retrouvé mais dans cette limite stricte dans la limite où c est envers l'infini r tend vers 0 r c'est de constant donné par ce que j'ai expliqué donc bon bah ok donc ça je l'ai fait donc la deuxième remarque ça c'était la première remarque et la deuxième remarque c'était que la limite newtonienne elle est ok on retrouve bien ce qu'on voulait bon alors maintenant qu'on a ça il faut quand même voir ce qui ce qui est gênant ça c'est des choses qui sont rassurantes c'est bien mais il y a quand même des choses nouvelles dans cette histoire là et la chose nouvelle c'est par exemple tout simplement que se passe-t-il à r égale r et oui parce que maintenant dans la métrique on a ce rayon ce r ce rayon de Schwarzschild je vous remets la métrique voilà elle est là par exemple voilà elle est là mais c'est quand même très embêtant si r égale si petit r égale grand r ici on obtient dr carré sur 0 qu'est-ce que c'est que ce machin là je vais faire une autre couleur pour pas embrouiller trop donc qu'est-ce que c'est que ça dr carré sur 0 quand r plutôt quand quand petit r tend vers grand r on a ça et là il y a quelque chose qui va pas du coup il va falloir comprendre ça et donc on voit que les problèmes vont commencer à arriver quand on va s'approcher trop près de ce rayon de Schwarzschild donc juste pour se donner une idée une application numérique ici application numérique pour le soleil si vous prenez la masse du soleil ici et que vous faites l'application numérique on trouve que r égale environ 3 km donc c'est un rayon qui est assez petit et je vais revenir tout à l'heure sur l'interprétation de ce rayon et donc vous voyez que tant qu'on est loin comme la Terre à 150 millions de km on va pas avoir trop à se soucier de ce qui se passe quand on s'approche trop de ce rayon bon donc ça donc cette question là je la laisse en suspens pour l'instant et on va en reparler et donc maintenant je voudrais étudier un petit peu plus un peu plus concrètement maintenant les trajectoires et c'est là qu'on va voir maintenant les différences et donc oui je réponds 10 ans après à Firmacum qui dit ça rappelle le principe de Fermat en optique et oui c'est vrai c'est tout à fait c'est le même principe c'est le principe de moindre action en fait on pourrait je l'ai pas fait mais on pourrait formuler toute la relativité générale comme un principe de moindre action en fait c'est même la façon moderne de le faire en quelque sorte mais une autre fois je parle après de ça donc alors je sais plus où j'en étais les B les C on va mettre c'est le remède de exactement comme on l'a fait pour Newton résolution des équations et de voir vu qu'il est tard je pensais pas prendre autant de temps je vais pas j'avais prévu de montrer un peu comment on l'obtenait mais en gros on va admettre que on va admettre que le problème que l'équation sur R qu'on a des quantités conservées je vais quand même le dire donc on a dans cette métrique de Schwarzschild bien que le problème paraisse très compliqué très en langage un peu bizarre les principes physiques sont toujours là si on a des invariances on a des quantités conservées et du coup on va avoir encore une fois le L qui était je vous rappelle c'était R phi point carré ce truc là est toujours conservé parce que si vous vous souvenez pour vérifier qu'il était conservé on avait utilisé que l'équation sur phi et celle-ci n'a pas changé donc celui-là est toujours conservé il traduit juste le fait que le système est invariant par rotation et puis on a l'énergie qui donc c'est là que c'est un petit peu subtil donc je vais pas trop rentrer dans les détails donc c'est énergie par unité de masse qui vaut 1 moins R sur R fois C2 T point carré et donc si vous voulez monter ça c'est un petit exercice très facile je vous invite à le faire vérifier que c'est conservé donc calculez E point égale et vous allez trouver 0 en utilisant les équations que j'ai écrites au dessus ok donc ces quantités-là sont conservées et puis il y a une troisième chose donc ça c'est comme en mécanique newtonienne on a le moment angulaire l'énergie et mais ici on a une variable de plus parce que maintenant on a introduit vous vous rappelez on a introduit ce taux le temps propre et à cause de ça il va falloir utiliser une condition de normalisation de plus et la troisième chose ça va être la définition du temps propre et bon donc là je ne vais pas je ne vais pas le donner je vais le donner mais très très rapidement sans trop expliquer en gros la norme de dxµ sur des taux la norme au carré de ça vaut moins c² c'est comme ça qu'on définit le taux parce que vous voyez le taux je pourrais je n'ai pas de bon moyen de définir ce que c'est qu'une seconde pour l'observateur qui est là qui regarde sa montre pour lui dire vraiment ce que c'est qu'une seconde j'impose cette condition de normalisation ce qui fait que parmi tous les taux toutes les échelles le taux qu'il aurait pu choisir il va choisir celle qui fait que c'est normalisé comme ça et il faut que je précise que ça c'est valable que pour un observateur massif donc si c'était la lumière ce serait un truc un petit peu différent bon encore une fois je ne rentre pas trop dans ces détails là on peut voir que maintenant utiliser le fait que L E sont constantes et utiliser cette condition de normalisation font que le problème de tout à l'heure devient on peut tout réécrire comme une équation sur R uniquement et cette équation sur R uniquement c'est la suivante R point carré un demi de R point carré qui est l'énergie cinétique si on veut plus une énergie potentielle égale la constante c'est exactement comme tout à l'heure et du coup la seule chose qu'il faut que je dise c'est que vaut ce V effectif et donc ce V effectif je l'écris là alors je le recopie parce que du coup je ne vais pas le démontrer mais alors là c'est un exercice plus difficile si vous voulez essayer de le faire pas très difficile mais plus difficile moins GM sur R moins L carré R sur 2R3 plus E2 plus C4 sur 2C2 voilà bon on trouve ça c'est une fonction de R et et donc en fait toute la physique va sortir de là un peu comme tout à l'heure donc si vous vous rappelez ce qui se passait dans la limite dans le cas newtonien on avait VF je vais le réécrire là VF on va écrire Newton c'était juste les deux premiers termes en fait c'était L2 sur 2R2 moins GM sur R et de fait si on prend la limite newtonienne de ça vous voyez que celui-ci donne 0 puisqu'on a un R ici donc il donne 0 et dans la limite newtonienne alors oui il faut voir ce que donne E mais en gros ce E dans la limite newtonienne on a dit que T point ça faisait 1 que R ça fait 0 et du coup dans la limite newtonienne on a E qui est égal juste à C carré et du coup ici vous avez C4 plus C4 sur 2C2 qui fait une constante alors ok ça fait pas donc ça fait C carré donc on voit que si on prend le potentiel effectif ici et qu'on va dans la limite newtonienne on retrouve bien ce qu'on avait avant sauf qu'on a cette constante C carré et si vous vous rappelez ça c'était quelque chose par unité de masse donc ça veut dire que l'énergie ça veut dire qu'il faut rajouter une énergie MC2 qui est là en plus qui apparaît comme ça mais qui est une constante donc c'est l'énergie de masse comme évidemment tout le monde connaît E égale MC2 mais comme la seule chose qui importe pour nous c'est les variations de ce potentiel effectif en fait celui-là on peut l'oublier puisque c'est une constante ou on peut le laisser comme on veut ça ne change rien et de toute façon ici aussi c'est une constante donc en fait on peut si vous voulez on peut l'oublier ce truc là on va le mettre à 0 comme ça on sera plus tranquille et donc finalement il y a une unique différence je vais le mettre en rouge parce que c'est important ce terme là c'est l'unique différence l'unique différence entre la physique de Newton et la relativité générale c'est que dans le potentiel effectif avant on avait un terme en 1 sur R 1 en 1 sur R2 maintenant on en a un en 1 sur R3 c'est la différence ok alors bon ça ne paraît pas tellement compliqué donc essayons de voir à quoi ressemble cette fonction alors là je pourrais aussi m'amuser à les tracer mais je l'ai fait à l'ordinateur ce sera plus plus facile de voir donc je remontre le mathématica et voilà à quoi ça ressemble donc ici sur l'écran vous voyez que je ne sais pas pourquoi je vais mettre un peu plus petit voilà donc ici vous voyez que j'ai mis les valeurs des constantes c'est la vitesse de la lumière la constante de gravitation la masse du soleil le R le rayon de Schwarzschild ici qui est défini et puis il faut que je donne une certaine valeur pour L L c'est ce moment angulaire qui est conservé et une fois que j'ai tout ça je peux tracer le potentiel effectif et alors vous voyez ici que alors si je le trace un petit peu plus loin voilà je voudrais qu'on voit qu'il est un peu positif ici voilà comme ça donc vous voyez que ici on a deux courbes je vous ai tracé côte à côte le potentiel newtonien et celui d'Einstein donc le bleu c'est newtonien et le jaune c'est celui d'Einstein alors là on est à une condition particulière mais voilà on va faire comme ça et donc vous voyez que quand on est très loin donc ici l'axe des abscisses c'est R quand on est très loin les deux potentiels sont identiques et c'est normal parce que la seule différence la seule différence elle est en 1 sur R3 du coup quand R est très grand elle n'est pas importante et alors je crois que les couleurs sont inversées je suis en train de voir sur la caméra ok les couleurs sont inversées alors il faut que je fasse ça voilà ok donc voilà donc quand on est très loin ici il n'y a pas de problème maintenant quand on est plus proche je n'ai pas si je voudrais mettre le curseur voilà comme ça vous pouvez voir ce que je pointe donc ici à droite les deux potentiels sont à peu près les mêmes mais plus on s'approche de là plus ça commence à diverger et là on voit la grosse différence c'est que le potentiel d'Einstein au lieu de continuer à l'infini comme ça comme le newtonia qui était en 1 sur R2 au bout d'un moment le terme en 1 sur R3 commence à prendre le dessus et tac là ça descend d'accord et si vous changez la valeur du moment du moment L ben ça va changer les valeurs et si je change là hop je peux changer comme ça je peux avoir un truc comme ça ou même un truc comme ça et là vous voyez qu'au bout d'un moment on n'a même plus de boss la boss a quasiment disparu quand je suis à quand L égale 1,7 CR et puis si je descends encore 1,5 par exemple ça a complètement disparu on n'a plus la boss comme ça d'accord donc donc c'est très important ce qu'on voit là je ne vais pas faire d'analyse mais c'est facile à faire si vous voulez faire l'analyse de fonctions encore une fois là c'est un exercice facile alors je recache ça c'est un exercice facile d'analyser cette fonction là et d'essayer de voir quel est son sens de variation donc je vais mettre exercice exercice déterminer les variations de VF de R c'est vraiment un exercice ça qu'on peut faire en terminale ou en première probablement et alors une fois qu'on a ces variations de F donc en calculant la dérivée etc une fois qu'on a ces variations on voit qu'il y a deux situations possibles soit donc je vais dessiner en gros le graphe qu'on vient de voir soit on a un truc qui est comme ça ça c'est dans le cas où L sur CR est plus grand ou égal à racine de 3 je vais essayer de démontrer ça c'est facile soit c'est un truc comme ça ça c'est pour le cas où L sur CR est plus petit que racine de 3 mais du coup maintenant voyons les voyons ce qui se passe d'une part quand on est en physique newtonienne comme C est très grand comme C oui C est très grand mais que R est très petit comment est-ce que ce machin là se comporte bah rappelez-vous on a RC2 qui était fixe et du coup RC c'est RC2 sur C et du coup c'est fixe sur un truc qui est envers l'infini donc ça tend vers 0 et du coup ce machin là en physique newtonienne tend vers l'infini du coup c'est toujours plus grand que racine de 3 et du coup en physique newtonienne on est toujours dans ce cas là et en fait on est tellement dans ce cas là que la bosse en physique newtonienne elle est tellement loin qu'on la voit pas elle disparaît et du coup on a la situation dont on a parlé tout à l'heure où on a juste un truc comme ça et du coup on avait rappelez-vous les orbites stables quand le truc oscillait entre deux points comme ça ou une orbite non bornée un truc qui arrivait par là qui se reflétait ici et puis qui repartait par là et puis les orbites circulaires à un endroit où on est un minimum donc c'était le dessin où j'avais fait le cercle l'ellipse l'hyperbol bon ben ici toutes ces choses là sont encore possibles comme on le voit ici mais maintenant on a d'autres situations possibles par exemple si on arrive avec une énergie alors j'enlève ce trait là qui est gênant si on arrive avec une énergie qui est trop grande disons qui est là et ben là vous voyez que la particule va faire ça et là elle va passer ça et elle tombe là-dedans et là c'est fini point de retour et donc cette chose là qu'on voudrait peut-être appeler trou noir avec un truc qui arrive là hop une fois qu'il a franchi cette ce point là ce point c'est les points de non-retour une fois qu'il est là-dedans hop c'est fini on ne peut plus le revoir et donc là c'est dû à cet effet en moins 1 sur R3 ce terme dans le potentiel effectif qui est comme j'ai dit la seule différence avec la physique de Newton donc voyons un petit peu les trajectoires de façon un peu plus imagé maintenant je vais refaire mon dessin que j'avais fait tout à l'heure donc là ce serait le soleil il y a des cas où on a des ellipses les ellipses sont toujours possibles on a aussi toujours pour les cercles les hyperboles ok je vais dessiner une hyperbole je vais dessiner une hyperbole comme ça voilà mais maintenant on a d'autres situations possibles et donc par exemple je vais la dessiner en je vais la dessiner en jaune comme ça pourquoi est-ce que ça ne change pas de couleur voilà ce serait une trajectoire comme ça et elle tombe dedans donc ça vous voyez que ce n'était pas possible ce n'était pas possible avec Newton ça c'est propre à Einstein et ben voilà c'est la grosse différence qu'on a c'est que maintenant si on dépasse ce point là et bien on tombe et vous voyez que si on est dans les cas où dans les cas comme ça où on n'a pas donc dans ce cas là là il n'y a même plus la barrière la barrière qui était là il n'y a même plus cette bosse qui nous protège donc cette bosse il faut bien comprendre ce que c'est en physique newtonienne c'est la force centrifuge il fait que quand on arrive proche de l'astre on se met à tourner de plus en plus vite la vitesse angulaire augmente augmente c'est la loi des airs et du coup ça nous fait sortir ben ici parfois elle n'est pas assez forte et parfois elle n'existe même pas ça dépend tout ça de elle donc ok ça c'est les différents mouvements qu'on peut avoir et alors maintenant évidemment je vous avais dit qu'en physique newtonienne il y avait un truc qui n'était pas simple c'était de de voir que les orbites se refermaient la question maintenant c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une orbite bornée c'est-à-dire qu'on se voit dans ce cas là et disons je vais mettre ça en rouge à nouveau en rouge comme ça est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une orbite bornée ici mais qui ne se referme pas sur elle-même parce que en quelque sorte oui certes là c'est à peu près comme le potentiel newtonien le terme en 1 sur R3 est à peu près négligeable mais il est quand même là vous voyez que si je reviens sur le graphe sur le beau graphe celui-là vous voyez que ici il y a une différence alors pardon là je suis là je suis dans un cas où il n'y a plus de ok je vais prendre de la plus petite vous voyez même là bon vous voyez que c'est différent quand même d'être autour de ici ou autour de là le terme en 1 sur R3 joue quand même et du coup on pourrait se demander ce qu'il va se passer et là pour savoir vraiment ce qu'il va se passer pour comprendre vraiment si la trajectoire va se refermer ou pas bon on peut le plus simple c'est de faire une simulation numérique donc c'est ce que j'ai fait alors je vois Christophe qui dit pourtant la place avait déjà imaginé qu'un corps retienne la lumière donc oui c'est vrai qu'on peut on peut calculer une vitesse de libération même pour la lumière donc c'est même voilà donc la place effectivement il y a un certain Mitchell je crois qui avait proposé ça mais là on voit que ça le fait alors pour l'instant je vais pas vraiment parler de lumière mais pour l'instant je parle de corps déjà et alors juste je vous montre que je vous montre comment on peut faire ça donc l'idée c'est simplement de coder la résolution numérique des équations des équations différentielles donc du gros système d'équations géodésiques que j'avais mis au dessus on peut le coder c'est assez simple vous voyez ça prend quelques lignes et une fois qu'on a ça on peut s'amuser à mettre les paramètres de différentes choses donc par exemple ici j'ai mis la terre donc vous voyez que si je réexécute le truc donc là vous voyez j'ai mis vraiment les valeurs la terre le rayon de l'orbite de la terre la vitesse qu'elle a autour du soleil et puis le temps propre que je veux intégrer donc là vous voyez j'ai mis une année 365 jours fois 24 heures fois 60 secondes fois 60 secondes ça c'est bien les minutes que nous on compte mais en fait vu qu'on est tellement loin du soleil il n'y a quasiment pas de différence entre le temps propre de la terre et le temps t qui paramètre la métrique du soleil comme ici ça ne fait pas beaucoup de différence et puis ensuite j'intègre tout ça en mettant mes valeurs et j'obtiens cette trajectoire là qui est comme on le voit à peu près un cercle et c'est ce à quoi on s'attend c'est la trajectoire de la terre autour du soleil et on peut voir qu'on est quand même loin d'être sensible à la relativité parce que par exemple si je change vous voyez ça c'est la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde si à la place de 300 000 je mets 200 000 km par seconde vous voyez que ça ne change rien du tout si je mets 100 000 ça ne change rien toujours donc vous voyez que on n'est pas très sensible ça c'est la constante de gravitation 667 10 moins 11 si à la place de 667 10 moins 11 je mets 1 67 10 moins 11 là vous voyez qu'on part complètement dans les choux en fait on est très sensible à la constante de gravitation même si à la place de 667 je passe à 657 je ne sais pas ce qui se passera vous voyez déjà vous voyez qu'en un an on n'a pas fait tout le tour on s'arrête là donc vous voyez qu'on est quand même très sensible à la constante de gravitation et puis à la masse du soleil c'est pareil elle est là je ne peux pas brouiller tous ces chiffres là la masse du soleil on est sensible aussi si à la place de 2 10 30 je mets 3 10 30 ben là alors oui on ne voit pas bien mais on a dû faire un demi-tour on va mettre 0 10 30 ben là on est carrément on a fait une trajectoire parabolique quasiment donc vous voyez qu'on part complètement dans les choux donc on est bien sensible à ça mais pas apparemment à la vitesse de la lumière et du coup pour la Terre la relativité ne joue pas trop et maintenant voyons ce qui se passe pour un astre plus proche du soleil on a vu que c'était quand on s'approchait qu'il y avait des choses donc j'ai pris Mercure ici donc j'ai mis pareil des données de Mercure et là déjà vous pouvez voir que l'orbite est plus plus elliptique déjà et puis alors on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si je change la vitesse de la lumière donc 3 2 1 100 000 km par seconde non ça peut y avoir changé même si je diminue par des puissances de 10 disons qu'à la place de 300 000 je vais mettre 30 000 je ne change pas grand chose si à la place de 30 000 je mets 3 000 km par seconde donc 3 10 6 toujours pas vous voyez qu'en fait on est encore vraiment très peu sensible ah et alors là vous voyez donc là j'ai mis 3 10 5 donc à la place de 300 000 km par seconde je fais 300 km par seconde donc 1000 fois plus faible que la vraie et là vous voyez que l'orbite commence à à déconner un peu non seulement on a parcouru plus d'une année on a fait plus d'un tour en une année mais vous voyez que ça se recoule ça se recolle pas vraiment vous voyez si je lui demandais de calculer ça au lieu de calculer sur une année mais sur deux années vous voyez que ça ça fait des cercles un peu n'importe comment et puis sur 5 années voilà sur 10 années voilà des jolies figures géométriques comme ça donc ça ce serait ce qui se passait si la visage de la lumière était 1000 fois plus faible évidemment vu qu'elle est grande cet effet là existe quand même mais il est 1000 fois plus faible que ça au lieu d'être visible comme ça en 10 années il va peut-être être visible je sais pas en 10 000 années donc on va en reparler plus tard je vais remettre les bonnes valeurs et pour voir vraiment un effet je vous ai imaginé un astre fictif qui se situerait non pas à quelques millions de kilomètres 46 millions de kilomètres comme Mercure mais beaucoup plus proche à 0,01 million de kilomètres donc autrement il y a 10 000 kilomètres du soleil et bon j'ai mis les bons paramètres de vitesse etc et là vous voyez que la trajectoire fait quelque chose comme ça et là on voit vraiment des ellipses et on voit qu'en fait l'ellipse tourne à mesure que l'objet gravite et là j'ai mis 10 ans mais si j'avais mis que 1 an vous voyez 1 an on voit pas trop que l'orbite ne se referme pas mais si je mets 10 ans ben là on voit bien et si à la place de 10 ans je mets je sais pas s'il va aimer si je mets 100 ans parce que là c'est de plus en plus difficile pour calculer alors voilà s'il l'a fait quand même c'est beau donc juste pour que vous voyez on va remettre peut-être 20 ans et je vais baisser la vitesse de la lumière juste pour que vous voyez plus les effets donc à la place de 3 je vais mettre 100 000 km par seconde et voilà on a des trucs comme ça vous voyez que là l'as qui est parti d'ici il fait son ellipse mais il revient et tac il est pas au bon endroit du coup il en fait une autre là et puis etc il tourne comme ça et il fait une espèce de rosace alors juste parce que c'est joli je vais essayer de lui faire faire un tour complet en 30 ans peut-être non alors peut-être en 36 ans voilà donc en 36 ans il a fait à peu près le tour complet 35 ça aurait suffi et donc vous voyez que les astres décrivent cette espèce de rosace mais que c'est d'autant plus fort qu'il passe proche du soleil du centre qui est là d'accord et donc ça c'est ça c'est important et on a vu c'est à cause de la métrique de Schwarzschild l'espace-temps est plus déformé quand on est au niveau du centre ok donc ben voilà les trajectoires donc je vais pas les détailler plus que ça mais en fait c'est ce que c'est ce qu'on obtient en résolvant ici ces équations et c'est ce qu'on aurait obtenu donc je vais remettre maintenant ça tout ça c'est en résolvant les équations qui sont qui sont là qui sont un peu brébouillées là mais vous résolvez ça et et ça vous donne ces résultats là et alors juste un petit des petits trucs amusants qu'on peut regarder encore sur ces potentiels il y a des endroits par exemple ici et là où on a des orbites circulaires parce qu'ici c'est l'orbite normale l'orbite circulaire stable mais ici vous voyez qu'on peut avoir une orbite circulaire instable on est là si on est pile là on va être en orbite circulaire donc on a deux endroits d'orbite stable au lieu de 1 et ce qui est intéressant aussi c'est qu'au moment où on passe de la transition pour aller de là à là c'est à dire quand L sur CR est exactement égale à racine de 3 alors à ce moment là les deux points des orbites stables et instables fusionnent et du coup on a la dernière orbite stable et donc ça c'est quelque chose d'important parce que c'est un effet vraiment physique donc je vais l'écrire là la dernière orbite circulaire stable elle apparaît à un certain rayon donc ça encore vous pouvez le montrer vous prenez juste ces valeurs là L sur CR égale racine de 3 vous mettez dans l'équation de V et vous regardez où la dérivée s'annule et et donc ça va être alors pardon je n'aurais pas dit mettre R comme ça c'est à dire elle est à un certain rayon R qui vaut 3 rayons de Schwarzschild très simple donc alors qu'en physique newtonienne on peut avoir des orbites circulaires à n'importe quel rayon on l'a vu j'ai montré tout à l'heure quitte à avoir la bonne vitesse et bien en mécanique en relativité générale c'est pas possible donc vous avez le soleil qui est là le rayon R de Schwarzschild et puis il va trois fois le rayon R donc jusque là vous pouvez être en orbite circulaire stable mais en dessous là c'est pas possible et en gros en dessous ça va être difficile de retenir ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir parce que si vous avez une vitesse dirigée par là vous pouvez peut-être en sortir si vous avez une vitesse suffisante mais vous pouvez déjà plus être en orbite circulaire stable donc ça veut dire que c'est très temporaire cette histoire ok donc je vais maintenant parler donc c'est la troisième partie et dernière je vais essayer d'aller plus vite mais ça va être plus ça va être plus un petit peu moins technique peut-être donc la troisième partie c'est les effets mesurables donc les effets mesurables donc ça c'est très important et encore une fois donc là dans les vidéos précédentes j'ai parlé beaucoup de maths et peu de physique mais là pour le coup c'est vraiment de la physique et c'est important de voir s'il y a des choses qui sont testables si tout ça c'est pas juste une espèce d'élucubration philosophique quasiment et ça Einstein en était bien conscient dès le début et en fait dès le début dès 1915-1916 il a proposé plusieurs façons de tester sa théorie et il a même dit que si si un des tests venait à échouer alors en gros c'est que ça ne marchait pas il se trouve que tous les tests ont été réussis c'est ce qui fait que cette théorie est si belle et si triomphante de certaines façons donc le premier effet je vais aller vite là parce que c'est un peu historique et il est tard donc le premier effet c'est la précession du Périéli donc je commence par ça parce que c'est ce qu'on vient de voir en fait donc qu'est-ce que c'est que la précession du Périéli c'est le fait que si vous avez le soleil et une planète qui est en orbite elliptique autour en fait l'axe de cette ellipse disons le grand axe de cette ellipse tourne avec le temps donc dans quelques années l'ellipse sera peut-être comme ça au lieu d'être comme ça ça c'est ce qu'on appelle la précession du Périéli pourquoi ? parce que le Périéli c'est le plus proche du soleil Périéli et donc ce point il était là et maintenant il est là donc il a bougé alors il y a plein de choses qui peuvent causer une précession du Périéli il y a plein de choses on peut imaginer par exemple le fait que le soleil n'est pas totalement sphérique et que du coup on ne peut pas vraiment l'associer à un point c'est à ça que les gens avaient pensé pour expliquer cette précession du Périéli on peut imaginer les forces de marée sur l'astre lui-même et donc là l'astre lui-même n'est pas un point et du coup il ressent des forces de marée et puis on peut imaginer des perturbations d'autres astres parce qu'évidemment tout ce que j'ai dit jusqu'à présent j'ai supposé qu'on avait cet astre central et puis un autre astre mais évidemment il peut y avoir plusieurs autres astres et par exemple dans le système solaire on sait que Jupiter a une influence assez forte sur les autres planètes et donc voilà les facteurs qui avaient été identifiés pour expliquer la précession du Périéli il y avait un cas où ça ne marchait pas bien c'était le cas de Mercure la planète la plus proche du Soleil elle avait alors j'ai noté les chiffres elle a une précession du Périéli qui est de 575 secondes d'arc par siècle je vous rappelle une seconde il y a 360 degrés dans un cercle chaque degré est divisé en 60 minutes et chaque minute en 60 secondes donc ça fait à peu près 10 minutes 10 minutes par siècle c'est pas beaucoup voilà donc 600 ans pour faire 1 degré mais néanmoins malgré cette faible malgré cette petite la petitesse de cette quantité elle a été mesurée en fait même assez tôt c'est ça qui est assez fou les précessions de Périéli étaient déjà connues des grecs Ptolémée par exemple savait que la lune précessait et donc Mercure en tout cas à la fin au début du 20ème siècle on savait que on avait observé ça et du coup on s'est dit on va essayer de l'expliquer on le savait aussi pour d'autres planètes mais pour les autres planètes on les expliquait bien mais pour celle-ci ça allait pas bien on essayait de calculer ces effets là en gros le fait que le Soleil n'est pas semélic ça ne contribue rien du tout c'est de près zéro les forces de marée pas grand chose non plus zéro et par contre les perturbations ça contribue beaucoup et on avait réussi en faisant beaucoup beaucoup de calcul à déterminer que ça faisait à peu près 532 minutes pardon secondes par siècle et ben voilà on a ça et ça et ça c'était une énigme pourquoi est-ce que le calcul ne reproduise pas cette précession du péril la raison c'est qu'il ne pouvait pas la savoir c'est parce qu'il y a un quatrième facteur qui peut faire ça c'est la relativité générale et ça c'est ce qu'on a vu dans la simulation que j'ai faite là sur l'ordinateur sur le programme là-dedans j'avais ni ni un Soleil pas semélic ni des forces de marée ni des perturbations et pourtant on observait une précession et cette précession il se trouve qu'on peut la calculer et que ça en fait Einstein l'avait fait c'est le premier thèse de la relativité générale qui a été fait il se trouve que cette précession on peut la calculer et qu'elle donne 43 secondes partiel et du coup si vous ajoutez ça plus ça ça donne exactement ça et donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez beau d'assez fou c'est-à-dire qu'on avait un problème un fait observationnel qui n'était pas expliqué ben la relativité générale l'explique alors pour la méthode scientifique ça peut parfois être un peu gênant parce qu'on se dit ah mais oui mais on savait ce qu'on voulait trouver on savait qu'on voulait trouver 43 et ben du coup bon on a trouvé 43 mais on peut se dire oui on aurait pu tricher et d'ailleurs de fait il y avait je ne me souviens plus très bien des détails de l'histoire mais au début il y avait d'autres valeurs qui avaient été calculées c'était pas correct mais bon finalement ça marche et ça c'est le résultat correct et c'est le résultat qui colle avec l'expérience donc très bien donc ça c'est le premier premier test de la relativité en quelque sorte expliquer un truc qu'on ne comprenait pas mais qu'on observait mais ce qui est bien c'est que vraiment la relativité nous offre d'autres types d'expérience un deuxième type d'expérience c'est c'est l'inverse là donc c'est ce qu'on appelle la déviation des rayons lumineux et alors cette déviation des rayons lumineux là c'est l'inverse c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas on ne pensait pas que c'était possible et la théorie nous dit que si alors je n'ai pas parlé de comment se passaient les rayons lumineux si vous vous rappelez à un moment j'ai dit que l'équation que j'avais écrite ici était valable que pour un observateur massif et du coup si j'avais voulu mettre un observateur non massif comme de la lumière j'aurais dû mettre 0 ici bon je n'explique pas tellement pourquoi mais c'est comme ça pour la lumière et du coup ça va modifier un peu le potentiel effectif et le potentiel effectif du coup en gros aura toujours une forme aura toujours j'ai essayé de dessiner bien je n'ai pas fait je n'ai pas tracé la courbe sur l'ordinateur mais en gros pour la lumière le potentiel effectif fonction de R ça nous fait un truc qui est comme ça toujours qui tend vers à moins l'infini et du coup ça c'est assez sympa parce que ça veut dire que vous voyez que si la lumière arrive disons avec une énergie plus faible que cette barrière le rayon lumineux va arriver jusqu'à un certain rayon minimum puis repartir donc ça c'est assez intéressant et du coup ce qui se passe sur un dessin c'est que si le soleil est là un rayon lumineux va arriver disons de là jusqu'à un rayon minimum et repartir donc ça ça pourrait se passer ça c'est assez intuitif c'est ce qui se passe en physique newtonienne le rayon lumineux il s'approche et puis repart mais si on résout l'équation et qu'on utilise le fait que l'angle etc. change aussi ce qu'on trouve c'est qu'en relativité générale il va se passer plutôt un truc comme ça il va arriver et il va repartir comme ça et on a un angle ici non nul entre après être passé à côté d'un astre massif et donc ça c'est une prédiction de la relativité générale faite par Einstein aussi dès le début et et ce truc là va être observé peu après en 1919 lors d'une éclipse parce que l'idée évidemment c'est qu'il faut être sur terre observer cette déviation et ne pas être ébloui par le soleil du coup si il y a la lune qui cache le soleil depuis la terre on peut voir les rayons lumineux qui viennent d'étoiles qui sont par là juste derrière le soleil et donc le nom qu'on associe en général à ça c'est Eddington et les observations ont confirmé l'angle qui était prédit par la théorie et là c'est un petit peu le reproche inverse qu'on pourrait faire c'est parce que c'est que en fait Eddington savait ce qu'il devait trouver on lui a dit il faut mesurer tel angle et en gros il aurait peut-être un petit peu manipulé les trucs pour trouver cet angle là mais bon il ne faut pas rentrer dans les détails en tout cas l'expérience a été ensuite reproduite de nombreuses fois à l'occasion de nombreuses éclipses et la prédiction de la relativité est tout à fait tout à fait validée et donc là ça donne quand même cet effet très en quelque sorte très propre à la relativité qui est que la lumière elle-même est déviée et soumise à la gravitation alors qu'elle n'avait pas de masse et donc là on voit que ça ne colle pas avec Newton et par contre ça colle tout à fait avec l'idée que les particules prennent les trajectoires les plus courtes dans un espace temps courbe du coup ça ça colle tout à fait et du coup il n'y a pas de raison de faire une différence entre la lumière et les particules massives alors peut-être les plus pointilleux d'entre vous me diront que j'ai quand même fait une différence entre les deux cette histoire de normalisation où il y avait moins C2 pour les particules massives et 0 pour la lumière mais ça en fait c'est lié à un problème différent qui est que la lumière n'a pas de temps propre la lumière ne vieillit pas et bon je ne rentre pas dans ces détails là mais c'est ce problème là est juste un problème technique lié à la paramétrisation c'est que pour la lumière le temps propre n'existe pas ok ça c'était le deuxième test et puis le troisième test dont je vais parler et après on aura à peu près fini c'est le ralentissement du temps le ralentissement gravitationnel le ralentissement gravitationnel du temps donc ça il est lié encore une fois à cet autre coefficient donc je n'en ai pas trop parlé je vais réécrire la métrique de Churchill en me concentrant cette fois-ci sur le premier facteur qui était le temps et je ne vais pas recopier tout le reste et donc ce truc là et ce facteur là est très intéressant en fait on peut comprendre assez bien ce qu'il veut dire imaginez que vous êtes disons que on va prendre un exemple on va dire qu'on est sur Terre donc ça c'est la Terre et qu'il y a un immeuble là avec plusieurs étages et du coup et donc r mesure la distance au centre de la Terre et du coup ici évidemment ce facteur là 1-r sur r est plus grand que ici ici disons qu'on a 1-r sur r1 si ça c'est la hauteur r1 la hauteur de l'étage là et puis là r2 1-r sur r2 avec r2 qui est plus petit que r1 et du coup ce truc là est plus grand que ce truc là mais du coup qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que quand je vais mesurer le temps propre donc disons moi je suis là en bas et disons j'habite là et j'ai mon voisin qui habite là et qu'est-ce qui va mesurer notre temps propre pour nous un bon moyen de mesurer notre temps propre c'est disons le temps qu'on ressent pas c'est disons les battements du coeur on va dire qu'on est exactement on a le même corps du coup notre coeur bat exactement à la même fréquence du coup on peut mesurer les battements de notre coeur et ça c'est donné par le taux et et ce qu'on voit c'est que on a on est ce taux donc on a d taux 2 qui est égal à d qui est égal à 1 moins r sur r c2 dt2 alors il y a un c2 aussi là je vais enlever je vais enlever ce c2 voilà bon on voit que le lien entre le temps t le temps t qui est le temps qui intervient dans la métrique de Schwarzschild et le temps propre taux est relié à ça mais du coup chacun on a chacun notre propre temps propre et donc je reprends le stylo qu'il faut donc dt1 sur r1 et puis l'observateur 2 il a aussi son temps propre qui est donné par ça et du coup en faisant le rapport des deux dt1 sur dt2 ça ça se simplifie par contre je vais avoir ce rapport là racine de 1 moins r sur r1 sur 1 moins r sur r2 qui est plus grand que 1 autrement dit dt1 est plus grand que dt2 pardon là c'est 2 là c'est un indice et du coup on vieillit plus en haut qu'en bas d'accord donc par exemple et c'est vraiment un effet réel physique si si vous voulez vieillir moins il faut être dans un champ gravitationnel fort donc être plus bas plus proche du centre de la terre évidemment c'est un effet extrêmement faible vous pouvez le calculer ici en calculant cette valeur là vous avez la formule et vous allez voir qu'évidemment c'est très faible parce que r est très petit pour la terre mais voilà et en tout cas ce truc là a été mesuré c'est à dire qu'en mettant une horloge atomique là et une horloge atomique là on voit qu'effectivement elles vont se décaler et donc c'est vraiment un effet réel et donc une application numérique amusante c'est que le centre de la terre est de environ deux ans et demi plus jeune que la surface bon j'ai pas vérifié ça j'ai vu ça sur wikipédia mais il faut faire un petit peu attention parce que la mythique de Schwarzschild ne peut pas être appliquée dans la terre on n'est pas dans l'espace vide mais c'est juste pour donner en tout cas pour dire dans quel sens sert le centre de la terre en tout cas il est plus jeune que la surface donc c'est assez assez amusant alors monkey qui demande le notebook mathématica ok oui non pas de problème je sais qu'il est tard je vais arrêter aussi mais oui je mettrai je mettrai un lien vers le mathématica ok bon et je pourrais parler d'autres choses encore mais encore une fois donc il est un petit peu tard juste un dernier truc c'est quand même que pour dire comment est-ce que ça ça a été testé une des manières de le tester c'est une des conséquences plutôt c'est le décalage vers le rouge gravitationnel c'est à dire que si vous êtes dans votre immeuble là et que vous envoyez un disons qu'il y a un laser ici qui a une certaine fréquence nu et que vous envoyez la lumière vers le haut ici et bien ici vous n'allez pas mesurer la même fréquence nu pourquoi ? parce que pour vous par rapport à vous le temps ici et là ne se passe pas de la même façon et du coup les fréquences changent et en fait c'est cet effet là qui a été mesuré c'est à dire que ça on peut le compenser par un effet Doppler et du coup l'expérience qui a été faite qui est l'expérience de Pound et Repka en 1960 c'est de dire on va compenser ça en déplaçant ce truc là à une certaine vitesse ils ont calculé la vitesse qu'il fallait pour que par effet Doppler on compense ce shift des fréquences et du coup vérifier mesurer de façon extrêmement précise le décalage de l'écoulement du temps à deux points sur Terre juste vraiment dans un immeuble tout ce que j'écris là est vraiment précis ok donc ça c'est les thèses de la relativité donc juste pour dire je ne pouvais pas ne pas mentionner que cette théorie est vérifiée de façon extrêmement impressionnante et alors tout ce qu'on a vu là c'est la métrique de Schwarzschild parce que c'est ce qu'on a vu c'est le cas et c'est dans ce champ là que essentiellement qu'on se trouve donc la métrique de Schwarzschild en tout cas est très bien confirmée par l'expérience et alors dernière chose mais là je vais vraiment juste le mentionner donc je pense qu'on était à la partie partie 4 mais c'est juste un aperçu de ce qui va se passer après qu'est-ce qui se passe quand il y a cette histoire de rayon R donc ce rayon R comme je l'ai dit il intervient dans la métrique de Schwarzschild par exemple dans le terme en R il y a un gros problème que se passe-t-il quand que se passe-t-il quand R égale R ça diverge il y a une singularité c'est des questions qui qui ont beaucoup perturbé les gens qui ont trouvé ça Schwarzschild même Einstein et donc est-ce qu'il y a une singularité qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il faut il faut voir donc je vais y revenir dans deux minutes mais juste quand même une remarque très importante à faire c'est que depuis tout à l'heure on parle de la métrique de Schwarzschild et rappelez-vous on a résolu les équations d'Einstein dans le vide c'est-à-dire j'avais dit on a le soleil tout ça c'est le soleil et on a résolu l'équation d'Einstein partout ailleurs dans le vide autour pas dans le soleil mais le rayon du soleil c'est 600 000 km et le rayon de Schwarzschild il serait là tout petit tout petit au milieu 3 km j'ai dit du coup pour le cas du soleil le rayon de Schwarzschild ne pose pas de problème parce que de toute façon la métrique de Schwarzschild n'est définie que pour R plus grand ou égal au rayon je ne sais pas comment l'appeler les rayons de l'astre je vais mettre RA pour rayon de l'astre et du coup ça bah non le cas le cas ne se présente pas du coup hop on évacue la question du coup le problème du rayon finalement n'est pas si important que ça pour la Terre pour le soleil et tout ça ça ne se pose pas par contre si on imagine un astre suffisamment compact pour qu'il soit plus petit que son rayon de Schwarzschild alors qu'est-ce qui se passerait ? imaginons un astre extrêmement compact tel que le rayon de cet astre soit plus petit que le rayon de Schwarzschild qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là ? donc là on aurait cet astre qui serait ici on va l'appeler astre et disons que le rayon de Schwarzschild est là si on regarde ce qui se passe les choses sont vraiment étranges je vous remets la métrique de Schwarzschild une fois de plus je vous rappelle que ça commence par un moins 1-R sur R C2DT2 plus DR2 sur 1-R sur R plus etc et je vous rappelle que le signe dans ces métriques-là nous dit qui est le temps et qui n'est et qui n'est pas le temps dans ça par exemple ce moins nous dit que T est le temps et ce plus nous dit que R est l'espace mais alors quand on franchit imaginons qu'on se place maintenant ici à l'intérieur de le rayon donc ici on est dans la zone où R est plus petit que R alors regardez les signes les signes vont changer et du coup quand on franchit ça on a une sorte d'inversion entre l'espace et le temps R devient une coordonnée de temps mais du coup vu que R est une coordonnée de temps en quelque sorte c'est elle qui a le moins du coup c'est elle qui devient le temps et du coup le temps ne peut qu'avancer et du coup une fois qu'on a franchi ça on est obligé d'aller vers l'intérieur puisque faire demi-tour ce serait remonter dans le temps parce que maintenant R c'est le temps et donc c'est ça qu'on appelle le trou noir donc l'explication que je viens de donner là n'est pas vraiment correcte puisque de toute façon je n'ai même pas le droit de franchir le truc puisque avant ça ça diverge donc qu'est-ce qu'on fait avec une métrique qui diverge quel est le sens qu'on peut donner à tout ça c'est pas clair du tout et du coup il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe on a l'impression que c'est une singularité donc vous voyez j'ai mis une question ici singularité donc ici est-ce qu'on a une singularité en R égale R et puis qu'est-ce qu'il se passe en R égale 0 vous voyez que là on a aussi des problèmes quand R égale 0 ce machin là va diverger alors vous pouvez me dire mais non singularité en R égale 0 c'est pas possible parce que de toute façon l'astre il a forcément une taille du coup 0 ne sera jamais contenu mais en fait non parce que pensez à l'astre lui-même les particules de l'astre lui-même maintenant sont dans cette zone où le rayon est devenu une sorte de temps et du coup il va s'effondrer sur lui-même et du coup on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à tout ça du coup est-ce que est-ce qu'il va y avoir une singularité en R égale 0 qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer donc je mets les points d'interrogation partout l'inversion espace-temps toutes ces choses là et puis dernière chose et après c'est la conclusion dernière chose on pourrait calculer ce qui se passe si disons qu'on prend cet astre ici on a le rayon de Charles Shield R et disons qu'on prend un corps qui est ici à une certaine distance et on le lâche sans vitesse initiale et on le laisse tomber comme ça vers l'intérieur qu'est-ce qui va se passer et bien on peut montrer que la limite donc disons que sa position c'est je vais l'appeler x x donc il dépend du temps propre taux et bien ce qui se passe c'est que quand t tend vers l'infini donc en inversant en reparamétrisant un taux par t elle est sur le rayon de Charles Shield alors si je mets la limite de la norme c'est un reste c'est-à-dire que l'objet il est là il tombe il tombe mais il va tomber de plus en plus lentement et au bout d'un moment s'arrêter là il franchira jamais le rayon de Charles Shield et du coup mais qu'est-ce qui se passe il y a un mur là ou il y a quoi ça c'est la première observation on peut le démontrer j'avais prévu de le faire mais bon c'était un peu trop long deuxième observation la limite quand taux tend vers l'infini de x de taux c'est zéro c'est-à-dire que quand taux tend vers l'infini on arrive là au milieu alors du coup qu'est-ce qui s'est passé si le temps t tend vers l'infini on se trouve coincé au mur mais si le temps taux continue lui on passe le mur ce qui se passe c'est qu'il y a une divergence de la différence entre le temps propre et le temps coordonné ce temps t et ce temps taux donc ça on peut tout le faire avec les équations que j'ai données mais du coup quel est le sens à donner à ça c'est-à-dire que du point de vue de ce x vous voyez il va s'avancer 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 et à cause du ralentissement du temps s'il regarde l'extérieur il va voir tout l'univers l'existence de l'univers s'accélérer s'accélérer et quand il franchira l'horizon on sera déjà arrivé à la fin des temps mais lui pour lui il ne sera pas passé qu'un certain temps fini qu'on peut calculer donc encore vraiment beaucoup de mystères donc tout ce que j'ai dit là c'est ce qu'on a l'impression de voir c'est des choses j'ai dit ça avec les mains j'ai je dis des choses vraiment qui ont l'air bizarres j'ai tout écrit en rouge d'ailleurs vous voyez c'est vraiment on est dans la nuit et et donc il va falloir expliquer tout ça et donc expliquer tout ça c'est comprendre la physique des trous noirs et alors je vais prendre un crayon jaune pour finir pour dire que certaines choses que j'ai dites là sont correctes autres sont pas correctes ça que l'espace et le temps sont révertis c'est bon il faut je vais mettre une vague pour dire à peu près correct effectivement on peut donner une interprétation de ce type là ça la singularité en R égale R en fait non on verra qu'il n'y en a pas et qu'on peut très bien passer et c'est d'ailleurs ce que montre ce truc là que montre cette expérience là que oui on peut on peut arriver au milieu la singularité en R0 on va voir que oui elle est là mais qu'il va falloir en parler un petit peu plus et puis alors comment interpréter ce machin là le fait qu'on se trouve bloqué là il va falloir comprendre il va falloir comprendre la géométrie du trou noir et je lance comme ça une dernière petite remarque qui est que le trou noir si on revient vraiment dans les vidéos présentes dont j'avais parlé j'avais dit qu'en relativité générale on décrivait des variétés mais qu'il n'était pas du tout anodin de choisir des coordonnées sur une variété et un choix de coordonnées ne couvre pas forcément toute la variété et en fait c'est cette raison là qui se cache derrière tout ça et donc voilà j'en dis pas plus là en gros en gros tout ce truc là ce sera prochain alors je sais pas si ce sera le prochain si je fais ça tout de suite mais prochain épisode voilà donc je résume en 5 minutes ce qu'on a fait on a tout d'abord vu les équations de Newton et on a retrouvé plus ou moins qualitativement les orbites des planètes sous l'effet de la gravité de Newton et ensuite on a essayé de reproduire tout ça avec la relativité en résolvant les équations d'Einstein dans le vide c'est valable uniquement à l'extérieur de l'étoile et on trouvait cette métrique de Schwarzschild donc je ne reviens pas sur tous les tests dont on a parlé et on a vu que la grosse différence avec la physique newtonienne c'est-à-dire qu'il y avait ce terme en 1 sur R3 en plus qui font que parfois la force centrifuge n'est pas suffisante pour nous faire repartir et du coup les trajectoires ne sont pas toutes déconiques en fait ne sont jamais déconiques on l'a vu avec la précession du Périhélie que parfois on peut s'écraser en quelque sorte dans l'astre et on a vu surtout que dans le cas où les objets commencent à devenir très compacts on avait vraiment cette zone à problème cette zone rouge qui arrive qui est vraiment très très mystérieuse avec des questions un peu subtiles par exemple ça le fait qu'il n'y ait pas de singularité en R égale R c'est quelque chose qui n'est pas du tout clair en fait et Einstein lui-même pensait j'ai vu ça dans un livre sur l'histoire de la relativité qu'au début lui et beaucoup d'autres pensaient que s'il y avait une singularité et que du coup peut-être que c'était interdit d'avoir des astres aussi compacts on ne savait pas bien évidemment maintenant on sait que ce n'est pas le cas on sait qu'il n'y a pas de singularité on connaît bien la géométrie du trou noir on connaît bien la physique des trous noirs et ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'on a observé maintenant tout un tas de trous noirs plus ou moins directement et comme vous le savez sans doute depuis l'année dernière on a même pu observer de façon indirecte la fusion de deux trous noirs via ondes gravitationnelles et je conclue sur ça dernière phrase ce mot ondes gravitationnelles qu'est-ce que c'est une ondes gravitationnelles ? c'est une autre solution des équations d'Einstein dans le vide il n'y a pas qu'une solution des équations d'Einstein dans le vide là on a vu celle de Schwarzschild on a imposé que la solution était statique et asymétrie sphérique si je n'avais pas imposé ça par exemple si je n'impose pas que ce soit statique je peux avoir d'autres solutions et par exemple les ondes gravitationnelles les ondes gravitationnelles sont des ondes de courbures de l'espace-temps qui se propagent et on ne les a pas trouvées là parce qu'on a imposé que ce soit statique et asymétrie sphérique mais il y a d'autres solutions à des équations dans le vide et donc peut-être qu'un jour j'en parlerai aussi donc voilà j'arrête sur ce tableau là où la zone rouge donne naissance à la zone jaune qui laisse espérer une certaine résolution de tous ces problèmes et c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment passionnant et là ça ferait intervenir vraiment toutes les notions combinées voilà donc bon ça fait encore à peu près trois heures du coup je n'arrive pas à faire plus court que ça donc voilà j'espère que c'était à peu près clair et tout ça et de toute façon donc n'hésitez pas à commenter en bas si vous avez des questions ou tout ça sur discord ou sous la vidéo parce que ça fait des ça fait des ça fait du bien pour le référencement et et voilà à la prochaine